Bonsoir Jean-Claude. Content de vous rencontrer enfin. Et content d'être ici. Le livre que vous avez écrit il y a déjà combien d'années ? 5 ans, 6 ans ? Oui, 7 ans même. L'autre côté de la vie. Oui. Ça ne viendrait pas d'un homme comme vous ? On pourrait être surpris et dire et penser que c'est un fou qui a écrit ça. Oui, vous savez, j'ai moi-même été très sceptique pendant longtemps. Je me disais, bon, ce n'est pas possible, je parle à moi-même, je fais les questions et les réponses. Je crois que c'est assez classique. Et puis Catherine a réussi à me convaincre par quelques démonstrations assez spectaculaires, je dois dire, comme des retrous des objets que je croyais perdus. Et à la fin, je me suis incliné. Oui, c'était vrai. C'était non vrai. La communication s'était établie. Et elle durait. Et ça continue. Voilà. Pourtant, au départ, vous êtes plutôt un homme cartésien, on va dire. Tout à fait, oui. Je dois vous dire quand même que je suis croyant. Je suis croyant, j'ai des convictions profondes à cet égard, c'est certain. Mais pour le reste, je crois à ce que je vois. Je suis un homme terre-à-terre et je crois que tout le monde est assez professionnel. Donc j'étais fort loin de ce genre de manifestation, fort loin de tout cela et je ne m'y attendais pas. Catherine me l'avait dit, pourtant, tu verras, je réussirai à communiquer. On se l'était promis. Je crois que pour que cette communication s'établisse, il faut d'abord la vouloir. Il faut c'est, mais bien entendu, c'est le postulat numéro un, ça va de soi. Mais il faut aussi le vouloir et s'y préparer. C'est ce que nous avions fait. Elle m'avait dit, quand je rêverai là-haut, je ferai tout ce qu'il faut pour te rejoindre. Et bon, ça a demandé quelques mois quand même. Je suppose qu'il doit y avoir des étapes là-dessus. Il n'a pas voulu m'en dire davantage. Et puis, en effet, cette communication est arrivée un jour. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que là, même à partir de là, j'ai douté jusqu'à ce que l'évidence s'impose. Et voilà où on en est. Philippe Ragonot, il y a des auditeurs qui vous connaissent, qui ont entendu parler de vous. Vous êtes un homme de communication, de médias. Oui. En quelques mots, retracer, pardon si on revient en arrière en étant ici et maintenant, mais retracer le parcours de Philippe Ragonot. Je vais m'en tenir justement à la communication simplement et faire abstraction des autres professions, des autres métiers que j'ai pu exercer. Je suis diplômé de HEC, ça veut dire que j'étais orienté vers les affaires, vers la banque. J'ai commencé par la banque d'ailleurs. Mais ma première activité dans la communication s'est présentée à la libération. J'avais libéré la ville de Londres avec les FF que j'avais élevés à ce moment-là. Je venais de Londres. Et avec des amis, notamment le chef départemental de la Résistance, nous avons décidé de créer un quotidien régional qui s'est appelé l'Amier de l'Ouest et dont j'ai été le directeur général pendant plusieurs années. Et puis lorsque de Gaulle a créé le Rassemblement du peuple français, il m'a appelé à Paris et il m'a confié toute une région de l'Est, 11 départements de l'Est, comme délégué national. Et là, pendant plusieurs années, deux ans exactement, j'ai circulé à travers ces départements, cherchant des maires, des députés, des sénateurs, enfin mettant en place cette grosse formation qu'était le RPF de l'époque. Il y avait tout de même plus d'un million d'adhérents, ce qui était beaucoup pour un parti. Puis là-dessus, bon, j'ai parti. Bon, vous connaissez l'histoire. Et c'est Benouville et Dassault qui m'ont appelé pour... Ils voulaient créer un journal, Jour de France, et ils m'ont appelé pour les aider. Donc j'ai fait ça, bien sûr. On a lancé cet hebdomadaire qui marchait bien. Puis Dassault m'a demandé si je voulais créer à Beauvais où ils comptaient se présenter à un quotidien régional. J'ai encore dit oui. Et je lui ai fait un quotidien régional, bien sûr. Bon, puis là-dessus, Benouville est revenu au pouvoir en 1958. Je faisais partie du petit groupe des comploteurs qui préparaient son retour. Donc tout naturellement, je me suis trouvé aux premières loges. J'ai préparé la fameuse conférence de l'hôtel d'Orsay. Et ensuite, il m'a appelé à son cabinet. Bon, donc j'ai été chargé de mission du général auprès de lui. Pendant cette année 1958, il fut exaltante parce que c'était une année foisonnante en idées, en initiatives, en projets. Il fallait tout remettre debout. Lorsque De Gaulle est passé à l'Elysée, Pompidou m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez me proposer ? Ah ben le ministère du Tourisme est libre, s'il voulait le prendre. Je lui ai dit que si j'avais voulu faire de la politique, je l'aurais fait bien avant, puisqu'on m'avait souvent demandé de me présenter. Mais la politique m'intéresse, mais dans les coulisses. Ce qui m'intéresse, c'est de préparer, de faire les choses, de voir les choses, mais pas devant les projecteurs. Alors il m'a dit à ce moment-là que la direction de l'information radio était vacante. Ça, ça m'intéressait. Donc j'ai donc pris la direction de la radio de l'époque, radio qui était la RTF à l'époque. Et puis un peu de temps, quelques mois plus tard, Jean Darcy, qui venait de créer la télévision de l'autre côté de la Seine, Rue Cognac-Gé, m'a dit, mon cher camarade, nous sommes deux HEC dans la boutique, ce n'est pas beaucoup, mais venez donc me rejoindre. Alors j'ai dit oui, j'ai traversé la Seine et j'ai été nommé directeur des programmes de la RTF de l'époque. La RTF s'est transformée en RTF. Et là, le PDG de l'époque, Arthur Comte, m'a demandé de créer une deuxième chaîne. Donc j'ai créé la deuxième chaîne en 1964, dont j'ai assumé la présidence, tout en gardant la haute main sur les programmes de la première chaîne, car je voulais que les deux programmes fussent complémentaires, ce qui me paraissait tout à fait essentiel. Et là, je suis resté là jusqu'en 1968 et à ce moment-là, j'ai été nommé administrateur de l'ORTF et inspecteur général de l'ORTF. Mon parcours se serait arrêté là si l'idée de prendre ma retraite m'avait souri, mais ce n'était pas du tout mon matasse de thé. Je suis donc passé à Seco Libre, qui est une énorme société d'études de marché très intéressante, dont je suis devenu l'un des directeurs. Et lorsque Seco Libre a été absorbé par la Sofresse, c'est la Sofresse qui m'a absorbé à mon tour, et je suis devenu également responsable d'un secteur d'information. Donc ma carrière s'est terminée à la Sofresse à 70 ans, parce qu'au-delà, paraît-il, on ne pouvait plus siéger dans les conseils d'administration. Voilà, très brièvement résumé, le parcours en matière de communication. Avez-vous connu cet organisme qu'on appelle le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ? Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas ? Ça n'existait pas à l'époque. Nous avions le ministère de l'Information, qui d'ailleurs était extrêmement discret. Je n'ai jamais reçu une seule recommandation du ministère de l'Information. L'imperfite, on le rencontrait de temps en temps, on parlait de beaucoup de choses. Il s'informait, il suivait les affaires, mais jamais d'instruction. Donc nous étions totalement libres. Je crois que les responsables de la maison à l'époque et au plus haut niveau avaient confiance en nous. Ils nous laissaient faire notre travail en toute quiétude. Du reste, un réalisateur dont les attaches communistes sont bien connues, Marcel Bleuval, a dit il y a quelque temps, nous n'avons jamais été aussi libres que cette époque-là. Cette époque est révolue, vous le sentez ? Je ne sais pas. Sans porter de jugement. Je ne sais pas. Je me suis éloigné de cet univers, donc je ne sais pas comment les choses ont tourné actuellement. Je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Je crois qu'il faut une régulation au plan technique, mais ça doit s'arrêter là, selon moi, ça doit s'arrêter là. Vous avez connu les premières radios libres ? Oui, oui, bien sûr, oui, comme tout le monde. Mais je ne les ai connus que pour y avoir été invités, comme vous le faites aujourd'hui. Oui, mais pas autrement, non. Nous sommes toujours libres, Philippe Ragonneau, 23 ans après. J'en suis, et je m'en réjouis. Et restez-le surtout, c'est très important. Nous faisons tout, tout pour rester libres, comme vous l'êtes pendant cette soirée que nous allons passer, même si l'histoire que vous racontez, qui est votre histoire, qui est une histoire vécue, parce que ce serait gonflé de votre part de mentir, paraît quelque peu invraisemblable, mais pour en revenir à ce livre, L'autre côté de la vie, Dialogue avec l'invisible, c'est un livre que vous avez écrit peu après la mort de Catherine. Je l'ai écrit sous la pression de Catherine. Je ne voulais pas l'écrire. Elle m'a dit un jour, il faut que tu écrives cela. Dès que notre communication s'est établie, bien entendu, pas avant. Cette communication s'est établie deux à trois mois après son départ. Et elle m'a dit, bon, écoute, il nous arrive quelque chose de merveilleux, c'est très bien. Mais il faut que tu portes le témoignage, parce que tout cela prouve bien que la mort n'est qu'un passage. L'autre côté de la vie, c'est là où je suis. Je suis présente, tu m'entends, tu me comprends, je suis heureuse, nous pouvons dialoguer. Ça, il faut que tu le dises. Beaucoup de gens sont désespérés, croient que la mort est un grand trou noir dans lequel on disparaît à jamais. Mais non, absolument pas. La mort, elle est simplement un passage, c'est rien d'autre. Nous passons d'une vie terrestre, matérielle, à une autre vie spirituelle, qui est infiniment plus riche, infiniment plus vaste, infiniment plus nourrie. Ce qu'elle m'en a dit me donne beaucoup d'envie de la rejoindre. Donc, elle m'a dit, il faut que tu écrives ce livre. J'ai résisté, parce que revivre cette horreur qu'avait été cette longue maladie, cette agonie qui n'en finissait pas, ça me paraissait vraiment un supplice. Et puis, en me forçant, j'ai commencé par écrire la seconde partie, c'est-à-dire la partie joyeuse, la partie où on se retrouve. J'ai commencé par celle-là, c'était plus facile. Et quand elle a été écrite, à ce moment-là, je me suis attaqué à la première partie, la partie tragique, celle de sa maladie et celle de son agonie. Et voilà, le livre terminé, je l'ai porté à mon éditeur. Et puis, il était best-seller pendant six mois. Je m'en réjouis, je m'en réjouis, non pas du tout parce que l'auteur que je suis est content de voir son livre marcher, ce n'est pas ça du tout. Je m'en réjouis parce que je crois que ce livre a fait du bien là où il est passé, là où il a été lu. J'ai reçu près de plus de 5000 lettres, et je ne parle pas d'écoute téléphone innombrable. Catherine m'avait demandé de ne pas mettre ma ligne sur la liste rouge, de façon à ce que les gens qui vivaient une détresse, une souffrance comme celle que j'ai vécue, puissent m'appeler ceux qu'ils font, ceux qu'ils ne se sont pas privés de faire. Et je les encourage à le faire d'ailleurs. J'ai répondu ces 5000 lettres. Pendant certaines semaines, je ne faisais que ça. D'ailleurs, répondre à du courrier ou répondre au téléphone. Mais ça prouve que ce livre a touché ceux qu'il devait toucher, c'est-à-dire ceux qui pensent encore une fois que l'absent est indisparu. Ce n'est pas ça du tout. Et je pense qu'il a dû en convaincre beaucoup, parce que ses lettres sont absolument merveilleuses. Je les relis parfois, sont étonnantes, de gratitude d'abord vis-à-vis de Catherine, qui a permis justement de retrouver cette sérénité perdue, un petit peu vis-à-vis de l'interprète que je suis. Je ne suis qu'un modeste truchement. J'ai tenu la plume, mais c'est Catherine qui me dictait les mots. Voilà. Vous parlez de Catherine. Catherine est toujours présente, mais Catherine, de quelle Catherine s'agit-il ? Catherine Anglade, très connue des téléspectateurs, puisqu'elle avait créé plusieurs programmes, dont Sérieuse à abstenir, avec Jean-Hamedou, Jean Maillot, Jean Berthaud et bien d'autres. C'était un programme de divertissement à base de sketchs et d'interviews, de chansonniers, ce programme que je lui avais confié. Elle était venue me voir parce qu'elle cherchait du travail à télévision. Elle travaillait avec Jacqueline Joubert, ce qui s'entendait très bien avec Jacqueline Joubert, qui est une fille merveilleuse, mais elle pensait pouvoir faire mieux que d'être l'assistante d'une femme généreuse et intelligente. Et je lui ai dit, la seule chose qui me manque, je me détaille la deuxième chaîne, c'est une émission à base de sketchs. Si vous arrivez à monter ça, vous la garderez. Elle est partie en chasse, elle a trouvé Amadou, elle a trouvé Maillot, elle a trouvé Berthaud, elle a trouvé Bernard Régnier et d'autres gens pour écrire les sketchs. Et elle m'a présenté un pilote qui était excellent. J'ai lui dit, très bien, vous avez une émission hebdomadaire tous les dimanches à la meilleure heure. Et ça a marché pendant des années, elle a crevé tous les plafonds d'audience. Elle avait créé aussi l'invité du dimanche. C'était une émission qui était en alternance avec d'autres gens et qui durait toute l'après-midi du dimanche. Ça aussi, ça mangeait très bien. Elle a fait des gros reportages également. C'était quelqu'un d'une très, très grande capacité professionnelle qui gérait elle-même, d'une main de fer, son budget et la technique. Elle connaissait tout cela, elle l'avait appris. Elle avait un sens aigu du public. Et tout ce qu'elle a touché s'est transformé en or, en réalité. C'était très bien. Et puis, une malveillante, quelque part, dont je ne citerai pas le nom, qui n'aimait pas l'égoliste, arrêtait l'émission, sèchement, comme ça, sans préavis, sans raison surtout, parce que l'émission marchait très bien. Là-dessus, pour faire bonne mesure, quelqu'un d'autre d'aussi bienveillant lui envoyait un contrôle fiscal qui était d'autant plus immérité qu'elle tenait ses comptes avec une rigueur extraordinaire. Et selon moi, ces deux faits-là sont à l'origine de son cancer. Je crois que c'est à partir de là qu'elle a commencé à se miner par ces deux problèmes. Catherine est une femme qui a, vous l'avez dit, une poigne. Oui, absolument. Et qui ne s'en laisse pas compter. Vous avez quelques anecdotes que vous relatez dans ce livre, L'autre côté de la vie, où vous la trouvez même gonflée de temps en temps. Oui, bien sûr. Vous pensez peut-être à notre embarquement à New York ? Oui. Oui. Nous étions mariés à New York parce que je ne voulais pas du tout que l'on sache qu'elle et moi étions mariés. En France, nos comptes étaient séparés. J'y tenais beaucoup. Ma comptabilité, l'avais la sienne. Nos comptes n'étaient pas mélangés du tout. Donc, ce qu'elle gagnait, c'était pour elle et ce que j'ai gagné, c'était pour moi. Et nous avions décidé de nous marier quand même. Et c'est Jacques Salbert qui nous a mariés à New York. Et au moment du départ, bon, je revenais, pardon, petite parenthèse, je reviens en arrière. Ce voyage faisait suite à une réunion de la communauté des télévisions francophones. J'avais fondé la communauté des télévisions francophones à Londres quelques années plus tôt et j'en étais le président. Et je tenais des réunions tournantes, tantôt à Genève, tantôt à Bruxelles, tantôt à Montréal, tantôt à Paris. Et cette fois-là, c'était Montréal. Et en revenant de Montréal, avec Catherine qui m'accompagnait, nous nous sommes arrêtés à New York pour nous marier. Bien. Au départ, nous avions aussi des tas de cadeaux et elle avait un supplément de bagage important. Et naturellement, le gars qui est préposé au bagage, il me dit, madame, il faut vous débarrasser de ce supplément de bagage, on ne peut pas prendre l'avion. Et derrière nous, il y avait une Américaine, obèse comme beaucoup d'Américaines, qui devait faire dans les 200 kilos. Et Catherine s'étendait, est-ce que vous avez demandé à cette femme de perdre 50 kilos avant de prendre l'avion ? Je lui ai dit, monsieur, madame, ça n'a aucun rapport, comment ça n'a aucun rapport ? Ce qui compte, c'est le passager plus ses bagages. Ce n'est pas le passager tout seul et le voyage tout seul. Or, c'est d'un plus ses bagages, elle fait deux fois ce que je pèse avec les miens de bagage. Alors, elle a fait un tel esclandre que le directeur de l'aéroport lui-même s'est dérangé pour essayer de déranger les choses. Et finalement, on a pris l'avion avec les bagages, bien entendu. Bon, ça, c'était Catherine Cachet, bien entendu. Elle a été arrêtée plusieurs fois par la police. Quand elle est s'y mettait dans son endroit, elle s'agissait tellement qu'on finissait par l'embarquer et la flanquer au Niouf. C'est arrivé un dimanche où l'émission qu'elle faisait était en direct et elle devait impérativement être là, bien entendu, pour l'émission. Et le matin même, on l'a émue en taule. Et c'est toute l'équipe de sérieux s'abstenir qui est venue la chercher en voiture et on a réussi à la dégager juste à temps pour l'émission. Voilà quelques exemples. Parmi lesquels Jean Abadou, Jacques Maillot. Voilà. Jacques Maillot, je vais le dire, c'est un peu personnel, mais un ami d'enfance avec qui j'ai fait mes études dans la région de Clermont-Ferrand, qui a gardé, lui, cet esprit chansonnier. On en a un tout petit peu parlé avant. Cet esprit chansonnier a un peu disparu. Oui, c'est le dernier carré, les chansons. Abadou, Douglas, Maillot, c'est le dernier carré. Et je recommande, pardon, de faire cette publicité à tous ceux qui n'ont pas vu la revue des Deux ânes, de courir à coups d'au corps, parce que c'est désépilent, c'est très bien. C'est de l'esprit, c'est de l'esprit tel qu'on le concevait au 19e siècle, enfin, avec des grands humoristes de l'époque. C'est de l'esprit, ce n'est jamais vulgaire. C'est gai, c'est drôle, ça rôle, c'est très amusant. Et Jacques Maillot est un merveilleux ami d'une fidélité exemplaire. Il m'engrocherait bien sûr de prendre de mes nouvelles, de téléphoner, de ma vitesse en spectacle. C'est vraiment un grand, grand ami. L'oreille en coin, entre autres. Oui, l'oreille en coin, je crois qu'elle a disparu, il me semble, que je regrette. Comme elle aussi, bien entendu, sont des amis très chers. Les chansonniers avaient cette expression libre. Est-ce que vous, vous pensez là maintenant à tous ces médias qui, de moins en moins, ont cette expression, cette liberté d'expression ? Vous pensez qu'on est en train de nous la retirer, cette expression ? J'espère que non. J'espère que non. Ce serait tout à fait contraire à toute notre édition et à tout ce que nous voulons. J'espère que non. Écoutez, je n'ai pas cette impression, enfin, je n'ai pas d'exemple en mémoire, mais c'est sûr qu'il faut rester vigilant et qu'il faut se battre bec et ongle pour que cette liberté nous soit préservée. Je crois que d'ailleurs, c'est tout à fait la volonté du gouvernement en place. Il n'y a pas question de brimer. Enfin, je n'ai rien entendu qui aille dans ce sens, en tout cas. Et si cela devait être, je crois qu'il faudrait en appliquer aux plus hautes autorités de l'État. C'est-à-dire ? Le président de la République lui-même. Ce livre, L'autre côté de la vie, je l'ai lu en 1995 et puis je l'ai relu il y a deux nuits. Et vous avez justement parlé de la deuxième partie que vous avez écrite en premier. Oui. Mais sans vous offenser, ce n'est pas le but, en vous invitant, je trouve que la première partie, vous avez décrit l'agonie, l'agonie de Catherine. Oui. Je ne dirais pas avec délectation, mais comme avec le langage du journaliste, celui qui observe, celui qui constate, celui qui voit la lente dégradation de la personne. Et cette personne, c'est la femme que vous aimez. Oui, il n'y avait pas d'autre façon d'aborder ce sujet, ce thème et cette partie du livre que justement, de prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de distance, ça m'était plus facile à partir de l'instant où la page était tournée. Et je savais qu'elle était immensément heureuse. Elle me le disait chaque fois qu'elle communique avec moi. Donc par conséquent, cet épisode, il était occulté, il était dépassé. On avait souffert, elle comme moi, elle plus que moi, bien sûr, mais c'était dépassé. Et la récompense, elle l'avait. Donc par conséquent, je pouvais en parler avec non pas un certain détachement, mais encore une fois avec un peu de distance. Est-ce qu'elle vous appelle le tintouin avant sa disparition ? Oui, et ça continue. Alors les contacts continuent, bien sûr, mais ils sont plus occasionnels et plus épisodiques. Elle m'avait prévenu d'ailleurs, elle m'avait dit je vais monter. Alors ça, c'est le langage de là-haut, je ne sais pas par quoi il faudra le traduire en mot terrien. Plus je monterai, plus je m'éloignerai des contingences terrestres. Mais ça n'empêchera pas ni ma présence auprès de toi, ni nos communications quand il y en a besoin. Mais alors qu'il y a quelques années encore, nos communications étaient quasi quotidiennes, cette fois-ci, elles n'ont lieu que dans deux circonstances très précises. Où j'ai besoin d'elle, je l'appelle et elle répond. Ou bien c'est elle qui prend l'initiative d'intervenir quand elle voit que j'ai un gros problème ou que je vais faire une bêtise et qu'elle va s'efforcer de m'en empêcher. Voilà les deux cas où cette intervention est plausible. Je puis vous dire, Jean-Claude, qu'en ce moment, elle est ici, dans votre studio. Nous n'avons jamais douté. Pendant cette période où Catherine rentre dans cette agonie qui est, on va dire, non pas monstrueuse mais difficile, vous êtes toujours à ses côtés. Est-ce qu'elle vous réclame ? Est-ce que de temps à autre, elle vous dit, casse-toi ou laisse-moi tranquille ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'étais extrêmement présent, il le fallait. Vous savez, pendant cette période, je me levais quatre ou cinq fois par nuit pour rebrancher, vérifier les comptes-gouttes parce qu'elle avait des tuyaux partout ou quelquefois pour la recoucher parce qu'elle avait des crises curieuses. Elle se levait tout à coup et j'ai trouvé une nuit en train de laver à grande eau le sol du salon avec tous les fils branchés. Elle avait fait tomber la potence, c'était épouvantable. Donc il fallait à ce moment-là tout remettre en ordre. Bon, je ne sais pas combien d'heures je pouvais dormir dans la nuit, mais ce n'était pas beaucoup, je vous assure. Vous n'avez personne pour vous aider à ce moment-là ? Si, il y avait une garde, j'ai pris une garde, j'ai fini par prendre une garde parce que le médecin m'a obligé à le faire en me disant, cette fois-ci, c'est vous qui allez tomber malade. Donc prenez une garde et essayez de dormir un peu plus. Bon, alors à ce moment-là, on a eu une garde, les choses ont été un peu plus normales, de ce point de vue-là en tout cas. Est-ce qu'à un moment, Philippe Ragonneau, vous avez été tenté vous-même de tout arrêter, de tout débrancher ? Est-ce que Catherine vous en a parlé ? J'ai débranché les tuyaux, je l'ai fait tout à fait vers la fin. Elle était... c'était la fin complètement. Plus rien ne la soulageait. C'était fini, c'était plus un cadavre vivant. Et le médecin m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on débranche les tuyaux ? Je lui ai dit, absolument, absolument, il faut le faire. Il faut le faire, elle n'a aucune raison de souffrir pour rien. Et j'ai débranché moi-même les fils, bien entendu. À un moment, dans le livre, vous parlez tous les deux à propos des cheveux. Oui. Il n'a pas eu de séance de chimio ? Non, 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 elle n'a pas perdu ses cheveux. Elle a eu tous les traitements qu'on imagine à l'époque, mais un certain nombre de ses traitements lui ont été évités dans la mesure où on s'était aperçu qu'il n'y avait plus rien à faire. Le dernier examen qu'on avait fait avait démontré que le foie était complètement envahi de métastases. Par conséquent, c'était fini. Lorsque le foie était atteint à ce point-là, on ne pouvait plus rien faire. Mais là, il y a eu une espèce de complot entre les médecins, vous et les proches. Personne n'a voulu dire la vérité à Catherine. Si, si, elle le savait. Elle le savait ? Oui, bien sûr que oui. Vous l'y avez dit, vous ? Oui, bien sûr que oui, elle le savait. Elle le savait, on en parlait très souvent ce soir. Non, je crois, on ne sait rien, jamais, caché l'un à l'autre, rien. Elle savait où j'en étais, les examens, j'étais là, on disait, ben voilà, voilà le résultat, il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. Bon, ben, ça a été une affaire de deux semaines, peut-être deux jours. Oui, elle le savait, bien entendu. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Elle était croyante comme moi, et elle savait comme moi que les choses ne s'arrêtaient pas là, qu'il y avait autre chose. Quoi ? Elle ne le savait pas plus que moi, bien entendu, puisqu'elle s'est restée à découvrir. Mais nous ne le sommes jamais mentis, il a toujours su la vérité. À propos des cheveux, je reviens sur les cheveux, parce qu'il y a un rêve, un rêve promenuatoire que Catherine a vécu bien avant de vous rencontrer. Elle vous dit, je sais, mais je suis bêtement superstitieuse, je n'y peux rien. Quand j'étais jeune, j'ai fait un rêve, un cauchemar plutôt. Je perdais mes cheveux et j'allais mourir. Depuis, je ne les ai jamais coupés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je suis très long, très beau d'ailleurs, et très long, oui, oui, c'est vrai. Oui, exact. Catherine, Catherine accepte cette agonie où, de temps en temps, parce que... Elle a des moments de révolte quand même. Il y a ce que vous avez écrit et puis ce que vous avez vécu qui n'est pas forcément... Est-ce que vous avez tout dit dans le livre ? Est-ce que vous avez tout écrit ? Oui, 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 absolument. Je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché. Pas plus dans la première partie que dans la seconde. Tout est là. Elle a eu des moments de révolte, oui, ça c'est sûr. Mais qui n'en a pas dans ces circonstances-là ? Qui n'en a pas ? Mais ça passait assez vite. Ça passait assez vite. Alors on parlait de l'avenir. Elle me disait, à ton avis, qui vais-je trouver en arrivant là-haut ? Est-ce que je vais revoir mon chien ? Elle avait un chien qu'elle adorait. C'était un c'est derrière l'endée qui était merveilleux, qui était mort plusieurs années auparavant. Et on avait un chat aussi. Mais Moune était mort lui aussi. Il était mort à Gord. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas, tu me le diras. Il dit, oui, dès que je suis arrivé, je te dis ce qu'il en est. Et elle les a retrouvés d'ailleurs, les deux. Elle vous l'a dit ? Oui, oui, bien sûr. Les premières choses qu'elle m'est dit. Parlons du vivant de Catherine, qui est vivante, mais dans d'autres sphères, dans un autre univers dont vous parlez très bien à travers ce livre. On ne peut pas penser à un moment que ce livre, les phrases que vous écrivez, n'ont pas été écrites par vous, mais dictées par Catherine. Elle me dictait en effet. Et elle veillait à ce que je, dans la formulation des choses, que je ne fasse pas d'erreur. Quelquefois, elle me disait, non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Corrige. Ce n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Donc, je corrigeais. Mais elle me dictait. J'écrivais sous sa dictée, en réalité. J'écrivais sous sa dictée. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Ça, il faut bien le savoir. J'ai jamais entendu le son de sa voix. Disons que ces paroles m'arrivaient dans la tête, comme celles qu'on peut dire à soi-même, voyez-vous. Une forme de télépathie ? Absolument. Donc, les mots m'arrivaient, les mots formés, et les mots qui étaient bien les siens, parce qu'elle avait une façon de parler. Chacun a une façon de parler, des expressions favoris, des choses comme ça. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais le son de sa voix, je ne l'ai pas jamais entendu. Oursette. Pourquoi ce nom Oursette ? Je ne sais pas. C'est une de ses amies qui avait trouvé ça. Je ne sais pas. Ça fait partie des petits noms qu'on se donne, des petits noms tendres. Un jour, vous découvrez cette région du Lubéron, qui est une région encore un peu mystérieuse. Encore un peu. Il y a des côtés un peu mystérieux dans le Lubéron. Oui. Enfin, un petit peu moins maintenant, parce que c'est assez envahi. Disons qu'il y a eu un afflux de citadins. Ils sont tombés comme une sauterelle sur ces beaux pays. Je ne regrette pas, d'ailleurs. Il est normal qu'ils l'aient choisi, puisque je l'ai choisi aussi. C'est une région qui garde une part de mystère. C'est vrai. À quoi ça tient, je ne sais pas. Mais c'est vrai. Une partie de la drôme participe également à ce mystère-là. C'est une région que nous ne connaissions pas. Nous passions quelques jours chez un ami qui habite près d'Avignon. Et un jour, on est allé visiter comme ça avec lui les environs. Nous sommes tombés amoureux de Gordes. Et nous avons loué pour l'année suivante une maison. Et au bout de deux années de location, on s'est dit pourquoi pas acheter et construire. C'est ce que nous avons fait. Nous avons acheté un terrain et construit une maison. C'est très belle. On est fort bien. Où les chats étaient partis. Heureux, vous vous en doutez. Ils étaient libres comme l'air. Et c'est dans cette période que vous vous rendez compte que Catherine, c'est vraiment le mec. Elle ne vous laisse pas quand il s'agit de rafraîchir un mur, de faire des remblés, des choses comme ça. C'est elle qui prend toutes les directives. Pas toutes les directives. Non, nous faisions les choses ensemble et d'un commun accord. Je lui ai appris à construire des murs. Et elle s'est prise de passion pour cet exercice. Elle aiderait à construire des murs. Il faut dire que dans le Luberon, il y a autant de pierres que de terre. Probablement plus de pierres que de terre d'ailleurs. Et si on veut cultiver des plantes, des fleurs, n'importe quoi, il faut retirer les pierres du sol. C'est évident. Alors, que faire des pierres quand on regarde sur le sol ? On en fait des murs. Vous verrez ça en Sardaigne, vous verrez ça dans l'étalement droit. Ces murets ne sont pas nés. Ce n'est pas pour le simple plaisir de faire des murs. C'est parce qu'il faut bien faire quelque chose de ces pierres. Alors, ça sert à délimiter des propriétés, des enclos, tout ce qu'on voudra. Et dans notre cas, ça servait à créer des bordures. Et entre les murs de pierres, on plantait bien entendu. Et c'est vrai que c'est passionnant à faire. Il faut choisir sa pierre. Regardez, c'est le vavé. C'est ce qui est déjà posé. C'est très, très amusant. Elle se passionnait pour ça et était très forte. Donc, elle prenait des pierres très lourdes. Et voilà, on a fait ça presque jusqu'au dernier moment. Beaucoup d'énergie dans cette femme. Oui, oui, une énergie folle, oui, bien sûr. Vous vous sentiez dépassé de temps à autre ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que tout s'est fait entre nous sur un pied d'une totale égalité. Il y a une complicité pour tout, d'ailleurs, qu'il s'agit du travail, qu'il s'agit du divertissement, qu'il s'agit des promenades, des voyages. C'est la complicité, la connivence qui fait que nous nous entendions bien. On n'avait pas toujours les mêmes goûts, mais on partageait tout de même les mêmes valeurs, ce qui est tout à fait essentiel, et les mêmes plaisirs. Est-ce que de temps à autre, il vous arrive de vous prendre la tête, comme on dit vulgairement maintenant, c'est-à-dire d'avoir des engueulades, mais des engueulades qui ne durent pas ? Avec Catherine ? Avec Catherine. Ah non, jamais. Non, non, non. Ah non, c'était rare. C'est arrivé, bien entendu. Quel est le couple qui ne s'est pas un petit peu, de temps en temps, un petit peu chamaillé ? Surtout en 33 ans de mariage, mais actuellement, non, sûrement pas, non. Alors, Catherine découvre son cancer avec vous, et puis, c'est-à-dire, elle se fait la totale ? Ah ben oui, 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 on a commencé par dire, on va essayer de s'en sortir. Donc, on a fait ce qu'il fallait. En fait, c'était un cancer du premier du foie qu'on a découvert qu'à la fin. Mais ma première manifestation, c'était l'estomac. Donc, on lui a retiré l'estomac, et puis, bon, c'est une période extrêmement pénible, parce qu'il ne pouvait presque plus manger. Tout était pénible. Les affaches d'abord l'estomac ensuite, jusqu'à ce que le dernier examen révèle que c'était le foie, finalement. Bon, alors, bon, vous voyez, tous les gens qui ont autour d'eux, quelqu'un qui a souffert de cette épouvantable maladie, savent ce que c'est, par quoi il faut en passer, quels gens de saloperés ont fait ingurgiter. Bon, ben, on y allait passer, c'est sûr. Le diagnostic est fait par un médecin de Paris ou de Gordes ? De Paris, de Paris. Ah, le premier, le médecin de Gordes, c'est le docteur Nivière. Nivière, oui. J'ai un peu dire son nom. C'est un merveilleux généraliste qui, hélas, a pris sa retraite. C'est le premier qui a décelé qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas et qui a prescrit un examen qui, en effet, a révélé qu'il y avait un ulcère de l'ésophage. Mais par la suite, il a été pris en main par des médecins, des cancérologues, bien sûr, qui sont des amis qui l'ont merveilleusement soigné. Mais que pouvait-on faire ? Rien. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est tout. Vous parlez, dans ce livre, de l'hôpital Saint-Joseph, de la gentillesse des accompagnants, des soignants. Absolument. Mais en même temps, vous égratignez un petit peu l'inhumanité qui existe dans les hôpitaux. Oh, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Ce n'est pas l'inhumanité, non. Le personnel soignant est d'une qualité extraordinaire. Il s'agit des infirmières, des médecins, des brocardiers même. Ils font ce qu'ils peuvent. Disons qu'ils sont quelquefois un petit peu submergés par le travail. Et la stupidité des 35 heures n'a rien arrangé. Quand est-ce qu'on va supprimer cette stupidité ? Là, je me le demande. Il serait temps d'arrêter les frais quand même. Ce qui fait qu'actuellement, effectivement, on manque des infirmières, on manque des choses. On oblige les gens à s'en aller alors qu'ils voudraient bien rester. Bon, c'est sûr que ça pose des problèmes. Mais le personnel hospitalier, partout où je suis allé, est tout à fait exceptionnel de qualité. Bon, j'ai subi des tas d'opérations depuis la mort de Catherine. J'ai eu des tas de trucs, des discales, une prothèse de la hanche, un double pontage, un martyre et la valve ortique. Enfin, j'ai subi aussi tenté plus. Et je dois dire que j'étais toujours très, très, très content des soins français. Ce qu'on ne peut pas dire autant dans d'autres pays. Alors, je retire ce mot inhumanité. Ah oui, oui. Je ne faisais pas allusion au personnel soignant, mais l'inhumanité au niveau de l'accueil, des chambres. Enchant, c'est un peu inévitable. Vous arrivez dans une chambre. Vous me direz, on va à l'hôpital. Ce n'est pas dans un hôtel quatre étoiles. Ben, exactement. Mais est-ce qu'on pourrait faire quand même un petit effort sur l'environnement ? Je ne crois pas. Les hôpitaux que j'ai fréquentés, en tout cas, étaient à cet égard-là tout à fait convenables. L'arrivoisière aurait besoin d'un petit coup de plumeau, peut-être. Oui, l'arrivoisière, oui. C'est une question de crédit. Non, d'une façon générale, c'est bien tenu, c'est bien fait. Mais un hôpital est un hôpital. Ce n'est pas un trois étoiles, comme vous le dites. Par conséquent, c'est vrai qu'on rentre dans une chambre blanche, avec des outils blancs, écarlés par terre. Il n'y a pas les tapis et l'Orient, c'est sûr. Mais enfin, ça, c'est normal. Cette maison que vous avez achetée à Gordes ? Non, qu'on a construite. Vous l'avez construite ? Oui, mais au départ, il n'y avait rien ? Rien du tout. Vous avez monté des fondations jusqu'au... Ah oui, absolument. Il y avait le terrain. Nous avons acheté une vue. Plutôt que Catherine a choisi une vue. Oui. Une vue fantastique. Pour une femme de télévision, c'est normal. Absolument. On a 180 degrés sur les montagnes du Libéon. C'est extraordinaire, c'est la plus belle vue de Gordes, d'ailleurs. Et on s'est dit, bon, c'est là. Et c'est là qu'on va créer, qu'on sera une maison. Donc, on est parti de rien du tout. Est-ce que c'est elle qui vous apprend à faire la cuisine ? Parce que ça va avoir... Non, c'est ma mère. ...une importance... C'est votre maman. C'est ma mère. Ma mère était une merveilleuse cuisinière. Mon père était très gourmet. Et j'étais souvent, pas tout le temps, fourré dans la cuisine en train de la regarder à faire. Et elle m'expliquait les choses. Elle m'expliquait d'autant plus volontiers qu'elle partait du principe qu'un homme doit savoir tout faire dans une maison. Comme elle le disait, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu dois savoir repenser tes chemises et faire ta cuisine. J'ai en effet, je sais repenser mes chemises et je sais faire la cuisine. Et le reste aussi d'accord. Et en plus de ça, c'est amusant. C'est amusant, ça m'amuse beaucoup d'inventer une recette par exemple ou d'améliorer une recette existante. C'est très amusant. Vous faites donc bien la cuisine. Je crois correctement. Vous vous évertuez à lui préparer de bons petits plantes. Ah oui, bien sûr. Tout en passant de temps en temps chez des traiteurs que vous citez et que nous ne citons pas pour ne pas leur faire de publicité. Mais ça c'est un sujet important dont vous parlez dans ce livre. Catherine a des difficultés à manger. Oui, bien sûr. Et vous vous évertuez à lui trouver des mets, des plats qui vont lui apporter un petit peu de bonheur ou de répit. Absolument. Alors sans vouloir citer en effet qui que ce soit, disons qu'autour de la madeleine, il y a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui n'a pas d'appétit le retrouve. Donc j'y allais assez souvent et je lui ramenais des petites gratteries sur lesquelles elle se jetait. Parce que là, à propos des hôpitaux, petit reproche quand même, la cuisine laisse à désirer très souvent. La cuisine laisse très souvent à désirer et laisse également à désirer le fait que l'on ne tient pas assez compte du régime que certains doivent avoir conservé. Donc s'il fallait améliorer les choses, je crois que c'est de ce côté-là qu'il faudrait regarder, c'est la cuisine. Les qualités, les menus, ça oui, là il y a à faire, il y a encore à faire. Vous parlez d'une cône de porc qui est tellement dure qu'il n'y a même pas moyen de mettre et la fourchette et le couteau à l'intérieur. C'est ça, oui, ça arrive ça. Alors voyez-vous, je mets un bémol à ce que je disais tout à l'heure à propos des hôpitaux. La cuisine quand même laisse à désirer dans beaucoup d'hôpitaux, pas dans tous. Et ça fait partie des petits plaisirs que l'on peut apporter à une personne hospitalisée justement, de lui apporter des plats qui sont un peu moins dégueux que ce qu'on peut trouver dans les cuisines d'hôpitaux. Évidemment. Et ça influe sur le moral de la personne ? Certainement. Vous savez, après un bon repas, votre moral est meilleure. Vous avez dû le remarquer, Jean-Claude. Oui, c'est vrai. Est-ce que Catherine est croyante ? Ah oui, absolument. Nous le sommes tous les deux, bien sûr. Et croyante. Quand je dis croyant, je parle de foi. Mais votre foi, quelle est-elle à tous les deux, à cette période-là ? Oh, c'est la foi du bûcheron. Non, nous ne sommes pas très pratiquants, parce que, bon, pas très très pratiquants. De ce côté-là, il y aurait des approches à nous faire. Mais croyant certainement. Et depuis tout le monde, je le suis, j'allais dire depuis mon enfance, parce que ma famille était très chrétienne. J'étais élevé par les frères des écoles chrétiennes. Et Catherine, c'était pareil. On n'avait pas de doute là-dessus. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Est-ce qu'avant la disparition physique de Catherine, vous avez parlé de la mort tous les deux ensemble ? Ah ben oui, on en parlait. Vous parlez beaucoup tous les deux. Ah oui, on en parlait constamment. Vous parlez d'avant ? Avant, non. Avant, non. Ce n'était pas un sujet... Ce n'est pas un sujet de conversation très courant. On en parle quand un ami ferme son parapluie. Alors là, oui, on est oublié, on est oublié de en parler. Parce que c'est arrivé, il y a quelqu'un qu'on aimait. Mais c'est tout. Non, autrement, non. Non, mais je ne parlais pas de la mort, Philippe Ragonot. Je parlais, je disais que tous les deux, vous étiez en totale communication. Vous, des êtres humains qui êtes dans la communication, la télévision, la radio, vous parlez beaucoup tous les deux. Oui, certainement. Pas forcément de la mort, mais vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Oui, on s'est forcés de ne pas parler pour ne rien dire. Bon, c'est-à-dire qu'on parlait de ce qu'on faisait d'abord. Nous avions tous les deux des vies professionnelles extrêmement riches. Donc il y avait déjà, rien que sur ce plan-là, beaucoup d'échanges à se faire. On parlait donc de la journée de travail, mais on parlait de bien d'autres choses. Des derniers livres qu'on avait lus, de l'émission de télévision qu'on venait de voir. Oui, nous avions une vie, je crois, d'un couple normal qui s'aime, qui se comprend et qui surtout partage. Je crois que le mariage, c'est ça. C'est d'abord un partage. Après la mort de Catherine, je n'ai plus aucune envie de voyager, de bouger, parce qu'avec qui le partager ? À qui dire, regarde ce paysage, regarde comme c'est beau, regarde ce nuage qui passe ? À qui le dire ? On est là tout seul devant la beauté de la nature. Et alors ? Donc tout ça, c'est un goût qui est parti. Alors qu'avec Catherine, nous avons fait le tour du monde, nous avons visité les pays fabuleux. C'était un plaisir, parce qu'on partageait. Le mariage et l'amour, c'est un partage essentiellement cela. On met tout en commun. Puis, Pragono, je vous ai dit, je vous avais préparé quelques surprises, je ne vous ai pas dit lesquelles. Simplement, je vous demande d'écouter et d'entendre. D'accord. Le Petit Prince, non ? Oui, Le Petit Prince, avec la voix de Gérard Philippe. Oui, oui, c'est charmant. Quel beau livre. Et en lisant votre livre, je ne sais pas, la connexion m'a fait penser à ce passage. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Un livre superbe. Étiez-vous là quand Catherine a rendu son âme ? Oui, bien sûr, oui, plus que jamais, bien sûr. Et ce qui est très étonnant, c'est que, dans la minute qui a suivi, nos deux chats ont sauté sur le lit et se sont couchés sur elle. Et ne l'ont pas quitté de la journée, les deux chats. Grand Mimi et Petit Lulu. J'ai fait une photo d'ailleurs de ce bouleversant spectacle. Ils ne l'ont pas quitté. C'est étonnant. D'ailleurs, bon, vous allez me dire, je parle beaucoup des chats, parce qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant avec Lulu, qui est un petit chat noir que nous a mis entendrement, et Catherine tout spécialement. Et après son départ, plusieurs mois après, j'étais dans ma cuisine à Paris, avec les chats. Et tout à coup, Lulu s'est dressée, a couru vers le salon, tout le poil hérissé. Sa queue avait doublé de volume. Il était là, absolument à gare. Il regardait. Je me suis vu en disant, quelqu'un est peut-être rentré dans la maison pendant que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je me suis approché, et à ce moment-là, j'ai entendu Catherine dire, je suis là. Et le chat l'avait senti. Le chat l'avait senti. Donc, s'il fallait une autre preuve, ajouter aux autres, celle-là, elle pèse lourd. Les derniers mots que vous dites à Catherine. Il est une heure du matin, ma chérie. Nous sommes le 1er juin. Tu t'es bien battu comme un brave petit soldat que tu as été toute ta vie. Tu as gagné. Mais maintenant, tu peux lâcher la rampe. Ne lutte plus. Laisse-toi aller. Nous nous rejoindrons, tout à l'heure, de l'autre côté du miroir. Oui, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Cocteau parle du miroir. Oui. Et le montre. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes promis tous les deux pour vous retrouver après ? On s'est promis ce que vous venez de dire, de ne pas nous quitter, de rester ensemble, de continuer la vie autrement. On continue la vie autrement. C'est la seule différence. La différence, je ne la vois pas, je ne peux pas la toucher. Mais je l'entends quand elle me parle. Elle m'entend quand je lui parle. Quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Quand je cherche avec ma voiture une place pour me garer, je crois que Jean-Claude vous aussi, elle me dit, ne t'en fais pas, je vais te trouver ça. Un jour, je lui ai demandé, mais comment fais-tu ? Est-ce que tu déplaces une voiture ? Je lui ai dit, non, je n'ai pas le pouvoir de prendre une voiture dans mes deux bras puissants. et de la sortir de là. Mais simplement, je vais voir dans les rues adjacentes, ce que toi, tu ne peux pas faire, s'il y a une place de libre. Je reviens te le dire. Et je te dis, tourne à droite, tourne à gauche, la voilà. Effectivement. Vous aimez conduire dans Paris ? Oui, bien sûr. Pendant des mois et des mois, je n'ai pas eu de problème de parking. Elle me trouvait toujours une place pour garer. C'est-à-dire qu'elle allait plus vite ? Bien sûr. Elle allait aussi vite qu'un esprit peut aller. Elle allait voir ce qui se passait autour. Elle me disait, ici, il y a une place. Elle allait me dire, prends la rue de droite, tourne à gauche, reprends à droite, et voilà la place. Et elle y était là. Elle avait inventé le GPS bien-là. Exactement. Exactement. La mort de Catherine est un drame dans votre vie, mais il y en a d'autres. Je pense à Alain, votre fils. Oui. Ah ben, Alain s'est suicidé à l'âge de 26 ans, et j'ai totalement approuvé son geste. Il a eu un accident de mobilette très grave, et il était resté hémiplégique. Et puis, à l'hôpital où il était soigné, il avait surpris une conversation entre un médecin et une infirmière, et le médecin disait à l'infirmière, maintenant, c'est la paralysie totale qu'il guette, on ne peut plus rien frire. Or, Alain était fiancée, et sa fiancée qui savait dans quel état elle était, bien sûr, elle lui a dit, mais pour moi ça n'a pas d'importance, je t'épouserai quand même. Mais lui n'a pas voulu que sa femme pousse un affirme dans une petite voiture pendant toute sa vie, et il s'est pendu à un rideau de sa chambre. Il a eu raison de le faire, c'était un geste courageux et généreux, car la jeune fille en question, quelques années plus tard, a rencontré un autre homme, un autre garçon très gentil, elle l'a épousée, elle est heureuse, elle ne l'aurait pas été. Est-ce que la disparition physique de Catherine a rapproché les liens de cette famille ? Parce que vous avez eu une première épouse et puis une autre épouse, la deuxième épouse c'est Catherine. Oui. Est-ce que ça a rapproché les liens familiaux ? Je pense à Sylvie. Je ne peux pas, il faudrait leur demander. Non, les liens familiaux ont toujours été très forts, très très forts entre nous. Non, ça n'a pas changé grand chose. La maman de mes deux filles, et de mes trois enfants, j'en ai plus que deux, elle aussi une femme extraordinaire, que j'avais connue dans le maquis. J'étais parachutée le 6 juin sur le maquis de Saint-Marcel, et elle était agent de liaison de ce maquis. J'ai failli lui tomber dessus d'ailleurs, heureusement que je suis tombé à côté. Et puis, cette fille extraordinaire, qui a fini la guerre avec la légure d'honneur et la médaille de résistance, et la croix de guerre, c'est qu'il faut le faire quand même, contre une femme. Et donc, on s'est dit en mariée, et ça allait très bien, tout allait très bien. Et elle aussi est morte du concert en 1958. Elle n'a donc pas vu le retour de De Gaulle au pouvoir. Je vous ai fait parvenir votre propre livre, qui va être réédité. Nous sommes en plein dans l'actualité, ici et maintenant. Je ne savais pas avant de vous appeler. Je vous ai fait parvenir le livre qui date de 1995, paru aux éditions du Rocher. Et il y a un poème de Charles Péguy, que j'aimerais vous entendre lire. La mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas à ton cela n'aide ou triste. Continuez à me dire, continuez à rire de ce qui nous est rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé, simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 Ici et Maintenant.com. Pour ceux qui nous écoutent et nous suivent sur Internet, et ils sont très nombreux à être connectés, Philippe Raguenot, vous venez de lire ce poème de Charles Péguy. Catherine décède. Et vous faites à ce moment-là quelque chose d'assez incroyable. Vous la prenez en photo. Pourquoi ? C'est l'épisode que je vous ai raconté tout à l'heure. Les deux chats qui viennent se coucher sur son corps, qui la protègent, qui sont là, l'un sur les jambes, l'autre sur la poitrine, et qui de toute la journée n'ont pas bougé. Ces deux chats qui avaient tout senti et tout compris. C'était bouleversant. Et j'ai voulu garder cette image. C'est une image forte. C'est aussi une image d'amour. Car elle aimait ses chats, et ses chats l'aimaient. Donc je crois que cet extraordinaire symbole de ce qui peut se passer entre les bêtes et nous, lorsque nous les aimons et lorsqu'elles nous aiment, c'est quelque chose de très fort. Je tenais à le garder. Vous faisiez allusion à la réédition. Je précise que c'est le 27 mars que le livre sera dans les librairies, avec un gros chapitre supplémentaire que j'ai ajouté à l'édition que vous avez. Et donc c'est un livre plus complet, un tout petit peu plus complet. Il n'y a pas de révélation sensationnelle nouvelle. Parce que Catherine m'a dit, je t'ai dit tout ce que j'ai t'autorisé à te dire. Il y a des zones d'ombre, mais qui sont volontaires. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Il y a des tas de raisons pour cela. Je ne peux pas te les dire. D'abord, si on savait tout, et si on était sûr de tout, de quel mérite serait la foi ? La foi, c'est croire sans comprendre. Donc par conséquent, il y a des choses qu'elle la tue, notamment sur ce qu'elle fait là-bas. Elle m'en a dit un petit peu quand même. Ils sont très occupés, paraît-il. Mais elle n'a pas dit grand-chose là-dessus. Quand je lui demandais des descriptions, par exemple, des lieux, elle m'a dit ça, je ne peux pas te le dire. Sache simplement que toutes les beautés de la Terre sont réunies ici. C'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Voilà. Mais il y a quand même, j'ajoute dans ce chapitre, que nous ouvrons un certain nombre de précisions. Et surtout dans ce chapitre, je supplie mes lecteurs de ne pas s'imaginer que je suis un gourou. Je n'ai aucun pouvoir spirituel. Je n'ai aucun droit. J'ai été le truchement d'une communication. J'ai été le porte-plume de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. C'est tout. Je ne peux rien. Catherine ne peut pas non plus faire des miracles. Elle n'est pas le bon Dieu. Elle peut aider. Elle l'a fait, bien sûr. Mais ceux qui ont besoin de son aide, le lui demande directement déjà. Ils n'ont pas besoin de mon intermédiaire pour cela. Mais j'en dis surtout cela. Il y a tellement de charlatans dans cet univers, dans cet au-delà. Il y a tellement de gens qui ont raconté des histoires, qui ne sont pas vrais, qui ne tiennent pas debout, qui ont voulu faire passer de soi-disant messages avec de soi-disant révélations que nécessairement, on devient méfiant. Ce que j'ai dit n'est rien d'autre que ce qui m'a été dicté par quelqu'un que j'aime et qui est à côté de moi et qui m'a dit voilà ce qu'il faut dire à ceux qui sont restés en bas. Surtout ne désespérez pas. La mort est un passage. Vous vous retrouverez tous et en attendant, en attendant de vous retrouver. Nous, vos absents, nous sommes près de vous tout le temps. Nous vous écoutons, nous vous voyons, nous vous observons et dans toute la mesure du possible, nous vous protégeons. C'est ça que je voulais dire. Mais ça s'arrête là, je ne peux rien faire de plus. Est-ce que le chagrin, ça vient après ? Le chagrin vient toujours un peu après. Sur le moment, c'est le choc. Ce grand choc. C'est un coup de massue sur la tête. Et puis, il y a toutes ces occupations matérielles qu'il faut assumer, les verres pâles, tout cela. Et c'est après que tout à coup, la solitude vous envahit qu'on s'aperçoit qu'on est seul. C'était mon cas, plus en deux mois. Et puis au bout de deux mois, à partir de l'instant où la communication s'établissait, j'avais cessé d'être seul. C'était très différent. Sans dévoiler le livre, quel est le premier signe concret qui vous met, on va dire, le cul par terre qui fait que Catherine est réellement en communication avec vous ? Ça s'est passé à Gordes. J'étais en haut, près de la piscine. Je regardais mes chats jouer. Il faisait beau. Il y avait un ciel magnifique. La température était de rêve. Et tout à coup, j'ai perçu, j'ai entendu, mais comme si elle l'avait dit à mon oreille, est-ce que tu es bien, le Tintouin ? Et là, c'était tellement les mots qu'elle aurait dit, la tonalité qu'elle aurait utilisée que j'ai compris que là, la communication était établie. Bon, par la suite, je me suis remis à douter, bien entendu, parce qu'on l'avait dit, je suis quelqu'un de plutôt terre-à-terre à cet égard-là, méfiant, très méfiant. On a tellement raconté de calembrodin à propos de tout cela. Et j'avais besoin d'une preuve. Elle l'avait sentie. Elle savait que j'avais besoin d'une preuve. Et j'avais oublié mon chéquier. J'avais oublié mon chéquier à Paris. Je m'en souvenais très bien de l'avoir oublié parce que je me revoyais le mettant dans le tiroir où il est d'habitude. Ce chéquier, j'en avais absolument besoin. Bon, et Catherine était là, on bavardait, et je lui disais, c'est idiot, et je vais téléphoner à mon frère pour qu'il aille, il a les clés de l'appartement, qu'il aille l'appartement qui prenne mon chéquier et qui me le poste. Et elle m'a dit, non, à ce moment-là, je me suis levé spontanément et je suis allé vers la voiture et le chéquier était dans la voiture, sur le sol de la voiture. Et c'est elle qui me l'avait rapporté. Bon, elle ne me demandait pas comment, de quelle manière, etc. Bon, est-ce que les objets bougent, est-ce qu'ils ne bougent pas, est-ce qu'ils ont le pouvoir de... Bon, apparemment, oui, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle m'a fait ce coup-là. J'ai perdu mes clés plusieurs fois et chaque fois, je les ai retrouvées une femme tout à fait étonnante, là où précisément, je ne m'attendais pas du tout les voir. Donc, par conséquent, je ne suis pas du tout... Je suis 13 ans devant ces mystères. J'ai appris à l'être, en réalité. Donc, maintenant, j'accepte ça avec le sourire. Je la remercie. J'ai dit, très mignonnement. Merci beaucoup. C'est elle qui rentre en communication avec vous ou c'est vous qui lui parlez d'eux ? Comment ça se passe ? Je vous disais tout à l'heure, nous avons deux possibilités où j'ai vraiment besoin de son conseil, de lui demander son avis et qu'est-ce que je dois faire. Et à ce moment-là, je l'appelle. Et à ce moment-là, elle réagit tout de suite en disant, oui, je suis là. De quoi s'agit-il ? Généralement, elle sait l'avance d'ailleurs. comme s'il habitait mon cerveau. Ou alors, j'ai un problème sérieux qui me traite à raluste ou je m'apprête à faire une chose qui n'est pas opportune, qui est dangereuse. Et à ce moment-là, c'est elle qui intervient. Elle dit, non, ne fais pas ça. Et voilà. Donc, la communication s'établie dans les deux sens, tantôt elle, tantôt moi. Est-ce que Catherine n'a parlé qu'à vous ? Il y a d'autres personnes à qui elle a parlé ou je pense à Thérèse ? Elle a parlé à Thérèse. Thérèse, c'était son infirmière, c'est une fille merveilleuse. Elle appartient à la Chalée. La Chalée, c'est l'hôpital à domicile. C'est une institution remarquable qui s'occupe des malades en fin de parcours. Ils font de l'accompagnement d'une façon merveilleuse. Et elle aimait beaucoup que Thérèse. Et Thérèse, je l'avais invitée à venir à Gord de passer quelques jours. Et nous visitions les ocres de Roussillon. Et Thérèse marchait devant, derrière moi, je ne sais plus. Et à un moment donné, il s'est trouvé un embranchement. Non, c'est ça. Moi, j'étais resté en arrière et je lui ai dit, allez voir Thérèse, c'est très joli. Moi, je connais par cœur. Et il a arrivé un embranchement et il a failli prendre le sentier d'en bas. Et à ce moment donné, elle entend Catherine lui dire clairement, non, pas par là. En effet, ce sentier est extrêmement dangereux. Il bordait un apique très, très, très périlleux. Et Catherine l'a empêchée de le prendre. Non, pas par là. C'est à ma connaissance la seule personne qui a perçu les mots de Catherine. Peut-être dans une île d'autres, je ne sais pas. En tout cas, elles ne me l'ont pas dit. En tout cas, pour Thérèse, c'est certain. Elle est revenue tremblante en me disant « J'ai entendu, je l'ai entendu. » Elle m'a dit « Non, on va par là. » Il y a un autre épisode dont vous parlez dans ce livre. Un jour, vous prenez un vol plané mais alors... C'est-à-dire, c'était la nuit, j'étais seul à Gorda. Il n'y avait personne avec les chats, bien sûr. Et j'avais été arrêter l'arrosage de la pelouse. Et j'ai posé le pied sur une pierre branlante et j'ai fait un vol plané sur l'escalier Pierre. Bon, je me suis relevé. Ça va, je me suis tâté. Bon, ça va. Je suis plutôt du roman. Je ne suis pas douillet. Donc, je suis entré et j'ai dit à Catherine « J'ai appris un sérieux coup. » Je me suis massé ce qu'il ne fallait sûrement pas faire. Et je me suis couché. Catherine m'a dit « Téléphone tout de suite au docteur. » Moi, je dis « Non, écoute, je n'ai rien. Demain, j'aurai quelques bleus. Non, téléphone. » Je l'ai fait. Le doublé est venu et il avait quatre côtes cassées. Cassées nettes. Donc, à ce moment-là, on a pu les soigner. Mais c'est elle qui exigeait qu'elle savait quelque chose qu'elle ne connaît pas. Parce que moi, je ne savais pas ou je ne le croyais pas. Est-ce qu'il y a des moments où Catherine, non, on ne va pas dire vous engueule, mais est-ce qu'elle vous dit « Aujourd'hui, tu n'es pas beaucoup occupé de moi, tu n'as pas pensé beaucoup à moi ? » Non, pas ça, mais de temps en temps, elle me fait des petites remontrances, oui. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'avais mis la même chemise deux jours de suite et elle me dit « Écoute, toi, tu n'es pas très propre, la chemise regarde, regarde ton col. » et en effet, j'ai arrêté à prendre une autre. Alors ça arrive, ça, oui, ça arrive. Mais plus rarement maintenant, je veux dire que actuellement, pour les raisons qu'elle m'a dites et que je ne comprends qu'à moitié, je sais qu'elle m'a parlé des cercles de lumière et elle me dit « Il y a des cercles de lumière, on les gravit les uns près des autres jusqu'à la rencontre finale avec Dieu. » pourquoi les gravitons ? Ça, elle n'a pas voulu me le dire, je suppose que c'est qu'on approfondit la connaissance de Dieu au fur et à mesure que l'on s'en approche sur l'Ouest-là. Là-dessus, elle était très discrète, comme sur d'autres sujets. Et j'ai perdu le fil, figurez-vous. Elle ne vous a jamais parlé de sa rencontre avec Dieu, de sa quête vers Dieu ? Ah non, 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 je ne sais pas. Ah non, je crois qu'on est dans la zone interdite. Elle me l'a dit. Il y a des choses qui sont zone interdite pour ce qui concerne notre communication. Je ne pourrais pas te le dire. Il y a d'autres, non, il y a d'autres avec qui elle dit ça, je peux te le dire. Bon, il y a tout de même beaucoup de choses dans ce livre, je crois, qui concernent cet au-delà et il y en a suffisamment en tout cas pour que on fasse des découvertes. Mais il y a cette zone d'ombre volontaire, cette zone d'ombre qui doit rester comme cela. Et elle me dit, ça tu le verras en arrivant. Il faut que je pose une question à discrète, tu le verras en arrivant. Je respecte ça. Vous parlez d'ombre, peut-être n'est-elle pas encore complètement dans la lumière ? Je crois que si, je crois que si elle l'est. Vous savez, elle est morte en 94, je crois que maintenant, si elle n'est pas sur les genoux du bon Dieu, elle va prendre très loin. Non, je crois que de ce côté-là, elle me dit en tout cas qu'à côté de la vie que nous avons, la sienne, c'est l'épanouissement total, le bonheur absolu. Et nos absents, je tiens à le dire quand même, n'aiment pas nous voir pleurer sur eux. Ils n'aiment pas nous voir pleurer sur eux. Pourquoi pleurez-vous ? Je suis heureux. Je suis heureux là où je suis. Tout va bien. Je ne souffre plus. Je n'ai plus de problème. Je n'ai plus de maladie. Je baigne dans le bonheur. Et vous pleurez comme si vous regrettiez. Comme si vous regrettiez cela, mais ne le regrettez pas. Félicitez-vous, au contraire, que je suis heureux, que je sois tranquille, que je sois libéré de tous les problèmes que je connaissais sur Terre. Ça, c'est... C'est un sentiment humain, Philippe Ragono, de penser que ceux qui nous ont quittés et que nous avons aimés ne sont pas forcément heureux. On s'inquiète toujours un peu pour les gens qu'on aime. Oui, mais moi, je peux vous dire, d'après le témoignage de Catherine, que, à part M. Hitler et quelques bonhommes de ce genre, les gens qui sont de l'autre côté sont follement heureux. Ça, c'est sûr. Et il y a beaucoup plus d'indulgence qu'on le dit parfois. Je reparle de mon fils qui s'est suicidé. Le prêtre qui l'a enterré, religieusement, bien entendu, a dit, mais c'est un acte d'une immense générosité. Alain est allé au paradis tout droit. C'est uniquement la générosité qui l'a guidé. Ce n'est pas du tout la paresse de vivre ou la fatigue de vivre. C'est la générosité. Et rien que pour ça, il va tout droit au paradis. Bon, ça, il faut le savoir. Quand Catherine vous parle, est-ce qu'elle vous parle quand vous êtes tout seul ou dans des lieux publics ? Non, généralement, quand je suis seul. C'est arrivé, c'est arrivé. Philippe Ragoneau, quand vous allez faire des courses dans un hypermarché de temps en temps... Ah, oui, dans les lieux publics, certainement. Oui, dans les lieux publics, ça arrive, ça, oui. C'est arrivé. Pas très souvent, mais c'est arrivé, bien entendu. Oui, ça arrive. Et puis, de façon, quelquefois inattendue, totalement inattendue. Par exemple ? Oh, je n'ai pas d'exemple. Enfin, j'en aurais mille. Bon, quand je fais des courses et que je suis sur le point d'acheter quelque chose que mon cholestérol devrait m'interdire, elle me dit « Je ne le conseille pas. » Elle vous reproche de temps en temps d'être un peu dépensier aussi. Non, non, je ne le suis pas. Non, 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 je ne le suis pas, non. Non, non, je vais yoga. Non, 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 pas de problème de ce côté-là. Est-ce que Catherine continue de vous parler depuis l'apparution du livre ? Est-ce qu'elle vous a donné un avis sur ce livre ? Est-ce qu'elle vous a dit ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Bon, elle m'a dit « Ça va, tu n'as rien trahi. C'est bien ce que je t'ai dit. » Elle a corrigé. Elle m'a corrigé les trois choses que j'avais écrites. Premier, j'ai, elle me dit « Non, je ne sais pas dire ça. » Mais d'une façon générale, elle me dit « C'est tout à fait conforme. » J'ai eu d'autres, disons, d'autres avis qui m'ont beaucoup touché. Ceux de plusieurs évêques et de deux théologiens qui m'ont dit tous « Il n'y a rien dans ce livre qui soit contraire à nos enseignements. » Rien. C'est très rassurant parce que quelquefois, j'avais des doutes. Lorsqu'en particulier, je dis que Catherine a retrouvé les animaux qu'elle aimait, son chien et son chat, au moment où elle me l'a dit, je lui ai dit « Écoute, est-ce qu'on va me prendre pour un affabulateur ? » Est-ce que ça colle, les animaux au paradis ? Et j'en ai parlé un jour, j'ai fait cette réflexion lorsque je faisais une conférence un jour à laquelle assistaient deux théologiens et l'un de ses lui en a dit « Monsieur Aïnaud, si vous doutez, ça prouve que vous ne connaissez pas les Écritures parce que c'est écrit noir sur blanc. » Il ne m'a pas dit dans quoi d'ailleurs, je suis heureux de lui demander, je me serais précipité sur le livre en question, mais je ne le sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est vrai. Et Catherine a eu à cet égard une très, très jolie phrase. Elle dit « Tout ce qui est une miette d'amour a sa place ici. » Ça veut dire que les animaux qui nous ont aimés et que nous avons aimés ont leur place auprès de nous. Voilà. Le critère, c'est ça. C'est l'amour, toujours. Voulez-vous dire que c'est tant qu'on est vivant qu'il faut se dire « Je t'aime » ? Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Mais on ne se le dit pas peut-être suffisamment. On a tort de ne pas le dire suffisamment. Mais vous savez, il y a des choses qui sont sans être dites. On peut s'aimer sans se le répéter tous les matins. C'est sûr. Une façon, quand on s'aime, on se rend compte tout de suite la façon de se comporter, la façon d'être. Vous écrivez ce livre une fois qu'il est terminé. Oui. Est-ce que vous avez l'assurance que Catherine l'a lu ? Est-ce qu'elle a amené des corrections ? Non, non. Elle l'a lu au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'écrivais, elle était par-dessus ou regardait par-dessus mon épaule ou peut-être de là-haut parce qu'ils ont des dons que nous ignorons. Ils peuvent faire des choses que nous ignorons. Ils peuvent en particulier faire plusieurs choses à la fois parce que nous ne savons pas faire. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais, elle lisait ce qu'elle lisait ou elle savait ce que j'écrivais. Je suis très embarrassé quelquefois pour exprimer des choses qui ont trait à cette communication parce que je n'ai à ma disposition que des mots de Thérien. Or, c'est un autre univers où les notions sont différentes, les dimensions sont différentes, le vocabulaire est différent. Alors, ces mots ne s'appliquent pas toujours à une situation telle que celle que j'essaye de décrire. Bon, c'est comme ça. Je n'ai pas d'autres mots à ma disposition. Avant la disparition de Catherine, aviez voulu d'autres livres ? Non. Je pense au père François Brune qui a écrit Les morts nous parlent. Non. On me les a conseillés. On en a parlé. Je suis certain que ce sont de bons livres. Mais Catherine m'a dit de ne pas les lire. sans doute pour ne pas risquer d'être influencée d'une manière ou d'une autre ou de rajouter quelque chose qui n'appartiendrait pas à notre propre histoire. Elle voulait que ce que je raconte soit authentique, soit fidèle, soit vrai. Et elle ne voulait pas, par conséquent, qu'il y ait autour, avant, ou à côté, quelque chose qui ne soit pas nous. Donc elle m'a dit ne les lis pas. Je ne mets pas en doute ces ouvrages, du tout. Mais je confesse que je ne les ai pas lus. Est-ce que maintenant vous êtes convaincu, Philippe Raguenot, qu'après la vie, il y a encore la vie ? Bien sûr. Vous vous dites bien sûr. Je l'étais avant, cher Jean-Claude. J'étais convaincu, avant, je l'ai toujours été convaincu qu'après la vie, il y a une autre vie. Donc pour moi, ce n'est pas ça la découverte. La découverte, c'est que même comme cela, on peut communiquer avec celui qui est parti. Je ne suis pas un cas unique, vous savez. Il y a d'autres cas nombreux. Dire que c'est très courant, non. Ça reste relativement rare. Eh bien, très rare. C'est vrai. Ce type de communication et cette qualité de communication, surtout, c'est rare. Mais je ne suis pas du tout un cas unique. Si j'étais un cas unique, tout le monde pourrait mettre en doute cette espèce d'histoire qui serait sans doute sorti de l'ouvre de mon cerveau. Ce n'est pas le cas. Parmi vos rencontres, je vais revenir un peu en arrière. Parmi vos rencontres, vous avez rencontré Jean Moulin. Oui. Qui avait un pseudonyme à ce moment-là, il en a eu. Max, oui. Max. Oui. Moi, je l'ai rencontré en décembre 1941, c'est ça, à Marseille. Bon, moi, je venais. J'avais créé un mouvement de résistance. Le 17 juin 1940, j'ai créé un mouvement de résistance la veille de l'appel du général. Et j'avais décidé, après, bon, j'ai été arrêté à Lyon par la police française formant Luc six mois avant. Et à ce moment-là, j'avais décidé d'amener mon organisation, mon mouvement, à deux routes qui existaient déjà, de façon à ce que nous nous rapprochions un petit peu les uns des autres. On ne pourrait pas travailler chacun dans son coin. Et donc, j'avais amené mon mouvement à Freinet et Bertil Albrecht en disant, on va se mettre ensemble. Je vous apprends mon mouvement, il est important, il marche bien. Le vôtre aussi, bon. Et j'avais dit cela, Freinet, en disant, à Moulin, en disant, je crois qu'il faut surtout unifier la résistance. Ça l'a peut-être un peu influencé, c'est vrai. Je l'ai vu par la suite à Lyon, il s'appelait Marx, elle n'est pas que c'était son diminutif. Puis ensuite, je l'ai perdu du, parce que j'ai dû filer en Algérie, moi, la police me couva de nouveau derrière. Donc, j'ai dû passer de l'autre côté de la Méditerranée. Vous pensez que Catherine se trouve avec Jean, avec Jean Moulin, pas loin. Est-ce que Catherine vous a dit que tous les êtres se retrouvaient ? Sans parler des animaux, on va rentrer dans les histoires de Tibur, c'est très d'actualité aussi, les chats symboliques, les chats qui sont des animaux très perceptibles à l'au-delà. C'est des animaux mystiques. Le chat est, à mon avis, de toutes les bêtes, celle qui est la plus près de son créateur. Je n'en fais pour preuve que ce sixième sens des chats, que personne, que peu de, les chiens, ils ont un certain degré, et certains chiens, pas tous, et un certain degré seulement. Je n'en fais pour preuve que ce sixième sens. Je crois que Dieu a gâté le chat et lui a donné des pouvoirs qui sont extraordinaires. Ça, je pense, profondément. C'est pour ça que j'ai toujours été très attaché au chat, c'est sûr. Maintenant, qui rencontre-t-elle là-bas ? La foule, tout le monde. D'abord, ses amis. Tous ses amis, bien sûr. Ils disent, quand je suis ravi, c'était la fête. C'était la fête. Tous ceux qui m'ont précédé là étaient là, c'était le joyeux. J'en suis tout à fait convaincu. Mais, encore une fois, j'en suis convaincu depuis l'enfance. Donc, ça n'a pas été ça, la découverte. Ça n'a pas été ça. Alors, quelle a été cette découverte ? Justement, que la communication existe. C'est ça, oui. Je ne pensais pas... Au-delà de... Oui, je ne pensais pas que j'arriverais... Je doutais de pouvoir arriver à communiquer avec Catherine. Elle paraissait, elle, en être sûre. Bon, elle était mieux placée que moi, bien entendu, puisqu'elle était arrivée là-haut. Elle avait un sérieux avantage. Mais moi, j'en doutais beaucoup. Alors, la découverte, c'était que oui, ça existe, c'est possible. Alors, beaucoup de lettres, beaucoup de lecteurs me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en communication avec celui que je viens de perdre, mon mari, mon enfant, etc. Je lui dis, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas. Moi, tout simplement, je peux vous dire comment nous avons fait nous. on s'est mis à sa pointe de départ. Ça, c'est sûr, postulat de base. Bien. En l'heure de ça, on a décidé qu'on le voudrait. et on a, l'un sur terre, l'autre là-haut, et on a prié pour cela, d'ailleurs. Et on y a cru. Et puis, c'est arrivé. Alors, voilà, la plupart des gens n'ont pas pensé qu'on pouvait s'y préparer de cette manière-là, ou pensé que c'était possible, ou pensé que ça arriverait. Ils disent, ben oui, mais on n'en a pas parlé. mais ça peut arriver quand même, qu'à ça. Et puis, il y a des signes de temps en temps, nos absents, c'est un mot que j'aime bien, je préfère nos absents, nos défunts, nos absents nous donnent des signes et on ne les voit pas. plusieurs lecteurs me l'ont dit. L'un m'a dit, tout à coup, dans la chambre, le parfum de mon mari a flotté dans la chambre. C'était un signe. Une autre lectrice m'a dit que une lampe s'était allumée sans qu'elle l'ait douchée, puis éteinte, puis de nouveau allumée. C'était également un signe. Il y a quelquefois un bruit de pas. Bon. Alors, il faut éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est de prendre pour un signe ce qui ne l'est pas, le vent qui fait battre un volet, par exemple. Et l'autre écueil, c'est de ne pas croire que le signe, la chose mystérieuse qui vient de survenir, c'est de ne pas croire que c'était un signe. Donc, il faut éviter ces deux écueils. Ni trop de confiance, ni trop de méfiance. Être attentif, c'est déjà pas mal. Mais je crois que tous ceux qui restent reçoivent plus de signes qu'ils ne le croient. Mais ils ne les voient pas ou ils n'y croient pas. Est-ce que Catherine vous a senti angoissée ? Est-ce que vous a, à un moment, parlé de l'angoisse ? Angoissée, à quel point de vue ? Non. Angoissée, pourquoi ? Pour savoir si elle était heureuse, là où elle est ? Ah non, je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute là-dessus non plus. Autant je savais qu'il y a tout droit peut-être un petit passage par le purgatoire. encore que dans son cas le purgatoire il était sur terre. Autant j'étais sûr de cela, autant j'étais sûr aussi que là-bas on était heureux. On était heureux, on était heureux d'une façon qu'on ne peut pas nous imaginer. Elle vous le dit je n'ai plus d'angoisse. Non, 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 bien sûr. Si vous voulez, tous les sentiments négatifs que nous avons sur terre, l'envie, la jalousie, l'angoisse, la peur, la colère, tout ça, c'est terminé, ça disparaît complètement. Il ne reste plus que les sentiments positifs. Tout ce qui est positif. Voilà. Ça c'est une grande règle. Ça me l'a dit clairement. Je ne sais même pas, je ne sais pas si je l'ai clairement exprimé dans le livre, mais en tout cas, ça c'est vrai. Aucun sentiment négatif, aucune action négative n'a lieu là-haut. Que du positif. Et du positif dans le bon sens. Cette émission s'appelle Plus près des étoiles. Est-ce que vous avez pris l'avion ensemble ? Oui, souvent, bien sûr. Des quantités de fois. Je vous dis, on a fait deux fois le tour du monde. À un moment donné, dans ma carrière, on m'a demandé de reprendre en main les stations d'outre-mer. nous avons des stations de télévision et de radio un peu partout, dans les Antilles bien sûr, la Réunion, Djibouti à l'époque, Guyenne, bon. Et ça allait très mal, Terre-Neuve, bon, Saint-Pierre-Miquelon. Ça allait très mal, il y avait un mauvais climat et en dehors de mai. Donc, on m'a demandé pendant un certain temps d'abandonner mes fonctions de patron des programmes et de les remettre un peu d'ordre là-dedans. Et à peu près cette période-là, on a passé à Catherine commande de reportages. Et je lui ai dit, écoute, le reportage en France est dans l'outre-mer. Je lui ai dit, écoute, tant qu'à faire, faisons coïncider nos voyages. Tu dois faire un reportage, tu vas faire un reportage de quatre émissions à la Réunion. Je dois y aller aussi. Faisons en sorte que ce que j'ai à y faire, ce que j'ai à y faire, ça fasse aux mêmes dates. Ça nous a menés à nous promener comme ça nous promenait, à travailler comme ça la main dans la main. On a eu la Réunion, les Comores, Djibouti, les Antilles, la Guyane, tout ça. Et on prenait l'avion, avec l'avion, on n'avait pas y allé à la nage, bien entendu. Et bon, nous aimons beaucoup l'avion. Nous aimions beaucoup l'avion. Ça ne nous dérangeait en rien. Et là, il n'y a pas eu d'angoisse en plus, non. Je vous ai simplement posé cette question par rapport à ce qui va suivre. Maintenant, Orly, Philippe Raguenot, vous vous sentez bien pensif en émettant cette chanson. Elle est superbe. C'est un grand poète quand même. La chanson a eu deux grands poètes, Mrel et Léo Ferré. Ce sont vraiment des textes magnifiques. Indéprimablement la musique, bien sûr, qui est superbe. Et l'arrangement, l'orchestration doit être de Gorrière aussi, je suppose. Il y a énormément de temps. Avec François Robert. Oui. Ces deux-là se tiennent par les yeux. C'est une phrase qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On se tient par la main. Et se tenir par les yeux, c'est plus fort. C'est ce que vous avez vécu avec Catherine. Oui, bien sûr. Oui, c'est une écriture très juste. Se tenir par les yeux, c'est se regarder vraiment pour se voir. Et pas seulement pour ouvrir les groupières. Vous avez dit tout à l'heure que la voix, la voix telle que vous l'avez entendue du temps de son vivant, vous n'avez plus jamais réentendu cette voix. Non, non. Les mots, les mots sont les mots qu'elle utilise habituellement. Donc, je reconnais le style, sa façon de parler, le choix des mots, le choix des phrases. Bon. Mais le son de la voix, je ne l'entends pas. Comme je le disais tout à fait au début de l'émission, les mots m'arrivent dans la tête comme si je me le disais moi-même. Mais c'est tout. Mais de façon tellement claire et tellement audible, si je puis dire, le mot n'est pas celui qui convient, qu'aucun doute ne peut être permis. Elle a des expressions que je n'imaginerais pas. Elle dit des choses qui ne sont pas dans ma façon de parler, qui ne sont pas dans mon vocabulaire. Donc, tous ces signes prouvent bien que la matérialité de cette communication n'est pas imaginaire. On pourrait penser que ce qu'on a pensé au début. Si je fais les questions, je fais les réponses. Ça, j'ai pensé plusieurs semaines jusqu'à ce que l'évidence m'ouvre les yeux. Donc, vous êtes parfaitement conscient que vous n'êtes pas victime d'une hallucination auditive, quelle qu'elle soit. En plus de ça, il y a tous les clins d'œil, tous les signes qu'elle m'a donnés. Je vous dis, t'es le chéquier qui revient, mais il y a Lulu, ce petit chat, qui la sent dans le salon alors qu'elle est là et qu'il ne peut pas la voir. Mais il l'a sentie. Parce que les chats ont cette espèce de préscience, quelque chose que nous n'avons pas, qui font que... Pour eux, c'est évident. Il n'y aurait que cela. Ça suffirait pour authentifier la présence de Catherine. Qu'est-ce qui est le plus difficile de vivre maintenant ici ? La présence ou l'absence ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il n'y a plus d'absence. L'absence telle qu'on la conçoit est abolie. Bon, l'absence, oui. Je vais un petit peu trop loin dans la mesure où elle n'est pas là tout le temps. Je ne la vois pas. Bon, tout c'est vrai. Mais le fait que je peux, si vraiment j'en ai besoin, lui demander de se manifester, ça suffit pour que l'absence n'existe pas. Ça suffit. Vous n'en demandez pas plus ? Non, je ne peux pas. Je crois que c'est déjà beaucoup. J'ai tout à fait conscience d'être un privilégié, vous savez. Quelquefois, les gens me l'écrivent en disant qu'on avait de la chance. Mais oui, certes, j'en suis bien conscient. Mais c'est une chance que nous avons voulue quand même. Elle et moi. Elle n'est pas venue par hasard. Si Catherine ne vous avait jamais fait signe de l'endroit où elle se trouve, comment vous seriez maintenant ? Ah ben ça, dans l'état où se trouvent, tous ceux qui viennent perdre un être cher, c'est-à-dire ce désespoir. Ah bon, c'est fini, c'est terminé. C'est pour ça que c'est important de dire à tous ceux-là, mais non, mais non, mais non, ne pleurez pas, ne désespérez pas. Vous vous reverrez. Vous vous retrouverez. Donc en même temps, on ne sait pas encore, mais vous vous retrouverez. Et de toute façon, dans les médias, l'être que vous avez perdu ne s'est pas allongé de vous. il y a, c'est M. Bourgeau, l'évêque d'Angers. Mgr Bourgeau, oui. Mgr Bourgeau le dit de façon très claire. C'est une réalité, ça. Certitude. Philippe Ragonaud, êtes-vous prêt à répondre aux questions que les auditeurs vont vouloir vous poser, je le pense ? Avec joie, avec joie. Oui, oui, tout à fait. A tout de suite, alors. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous accueillons Béatrice. Bonjour, Béatrice. Oui, bonjour. J'ai écouté l'émission, je l'ai prise en cours de route, mais ça m'a beaucoup intéressé. Parce que j'ai moi-même eu des communications de ma grand-mère, je ne savais pas que c'était elle. C'est une longue histoire, il s'avérait qu'elle avait habité le lieu où j'étais, ce que je ne savais pas. Ensuite, de son père, mon arrière-grand-père, qui me disait, bienvenue, bienvenue, et je voyais en chapeau haute forme, et je suis allée aux États-Unis, j'ai visité l'endroit où il avait habité, et il y avait un énorme tableau de lui en haute forme. Bon, donc, il y a un lien avec cette lignée paternelle. Mais, en fait, la question que je voulais poser, c'est, moi, j'ai peur de les déranger. Je sais qu'ils me veulent beaucoup de bien, et que je représente leur, comment dire, je suis vraiment de leur lignée, et qu'ils sont d'une grande bienveillance, et qu'ils sont là, mais j'ai peur de les déranger. Donc, je ne provoque, ou je ne demande aucune communication, alors que, de temps en temps, j'en aurais plutôt envie. Maître, c'est une question qui m'est souvent posée. Oui. On dit, mais, je ne voulais pas peur de les tirer par les pieds ou de les revenir sur terre, etc. C'est tout le contraire. Ils nous demandent de communiquer, ils nous demandent de nous manifester. Ils sont heureux de nous entendre, ils sont déjà heureux de nous voir quand nous sommes heureux, mais il ne faut pas hésiter du tout. On ne les dérange pas. Et alors, n'oubliez pas que là-haut, ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. S'ils ont une occupation, et Catherine me dit qu'ils sont très occupés, ça ne les empêche pas en même temps d'être près de nous. Ils ont ce que nous n'avons pas ici, c'est une sorte de don d'ubiquité, la possibilité de faire plusieurs choses. Oui, ils ne sont pas limités par le temps et l'espace. Non, absolument pas. Non seulement, on ne les dérange pas, mais on leur fait très plaisir en les appelant, en leur parlant, en les écoutant, en les sollicitant, en leur demandant leur aide, qu'ils ne demandent pas mieux de nous donner d'ailleurs chaque fois qu'ils le peuvent. Donc, surtout, n'hésitez pas, une seconde, à les appeler, à leur parler, à les écouter. Voilà ce que je veux vous dire. Ah, ben, c'est très gentil. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de la voix que vous n'entendiez pas exactement la voix de Catherine. C'est ça, oui. Vraiment, la première fois, complètement inattendue, j'étais toute seule, en état neutre, dans un lieu où j'avais jamais été, à regarder la pelouse, complètement. Et j'ai vraiment entendu une voix. et quand je suis allée voir mon père, plusieurs mois plus tard, il n'habitait pas en France, j'ai dit, écoute, écoute bien, et dis-moi si ça ressemble à la voix de ta mère. Alors, ils étaient très, très reliés. Et alors, je dis quelques mots, et mon père devient blême. Il me dit, mais comment tu sais ça ? Alors, je lui ai raconté l'histoire, et ça c'est incroyable. Et là, j'ai entendu la voix. Oui, ça peut arriver. Oui, oui, vous n'êtes pas le seul cas qui me le signale. Ça peut arriver, en effet. Bon, peut-être, si je ne l'entends pas, peut-être que c'est parce que la communication passe de façon assez claire, sans qu'il soit nécessaire de l'appuyer sur un son. Ça doit être ça, je pense. Mais vous n'êtes pas la première à me dire qu'en effet, quelquefois, on entend une voix qui est la bonne d'ailleurs, qui est qu'on reconnaît tout de suite. Oui, oui, c'est ça, mon père l'a reconnue parce que moi, je n'ai jamais connu cette grand-mère, mais je me sens toujours très reliée à elle. Ah bon, d'accord. Donc ça ne le dérange pas, je veux dire. Non, 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 au contraire. J'ai dit, grand-mère, voilà, je lui raconte, tout va bien, je suis heureux, il fait beau, comment vas-tu ? Enfin... Il le demande, ils en sont très, très, très friands, très gourmands, justement, de cette communication et alors cela manifeste d'abord que l'on pense à eux, ce qui n'est déjà pas mal, qu'on a foi dans l'aide qu'ils peuvent nous apporter, dans le conseil qu'ils peuvent nous donner, donc c'est tout le contraire. N'hésitez plus. Ah bon, d'accord. N'hésitez plus. Je vous remercie beaucoup. Vous en prie. Merci Béatrice pour votre appel. Merci, au revoir. Nous accueillons Léo. Oui. Bonsoir Léo. Oui, bonjour. Je voudrais poser la question suivante à M. Ragnol. Oui. Moi, c'est un petit peu le contraire de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. C'est que j'ai perdu toute ma famille, je suis resté seul. Je les attends, je les appelle et je n'ai pas de signe. Et je voulais savoir est-ce que votre compagne vous a dit qu'à certaines personnes, les choses étaient définitivement scellées, voilées ? Non, pas du tout, non. Je l'ai dit tout à l'heure, ce type de communication, celle de Béatrice tout à l'heure que nous venons d'entendre, ou la mienne, c'est quelque chose qui reste très rare quand même, très rare. Ça serait trop facile, ce serait trop commode si tous nos absents pouvaient comme ça décrocher le téléphone et nous parler comme si il y était à côté d'eux. Donc, ne pensez pas du tout que c'est soit une interdiction, soit une impossibilité. pour des raisons que nous serons plus tard que je ne connais pas, que je ne peux pas vous dire, la communication s'établit ou ne s'établit pas. Généralement, elle ne s'établit pas parce qu'on ne s'y est pas préparé. Cette préparation, je la crois très très importante. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Il faut y croire, il faut le vouloir, il faut en parler entre nous, longuement, ce que nous avons fait avec Catherine. On le disait le soir, Catherine me disait, écoute, dès que j'arrive, c'est la première chose que je fais, c'est ça, c'est d'établir la communication. Et moi, de mon côté, la même chose. Donc, si on n'a pas eu la possibilité ou l'occasion, justement, de faire ce travail préparatoire, de même que, lorsqu'on veut établir une communication, on forme des numéros sur le cadran, c'est pareil. Si on n'a pas eu cette possibilité-là, la communication a très peu de chances de s'établir. Mais ne pensez pas pour autant que les absents ne sont pas là ou qu'ils ne nous attendent pas ou qu'ils ne nous aiment plus. Il n'y a rien, ça n'a aucun... aucune relation n'a posé effet. Aucune. Mais quand on y a mis de l'attention, du discernement, éventuellement de l'acharnement et que rien ne vient et que rien ne nous est dû, bien sûr, mais qu'on reste dans la solitude de Job, que doit-on penser ? Est-ce qu'il y a un statut métacique de l'aide qui vous interdit ? Non, 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 pas du tout. Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, quelles sont les conditions qui là-haut font que... Oui, c'est ça qu'il faudrait savoir. Ben oui, pourquoi celui-ci peut communiquer et celui-là ne communique pas ? Je ne le sais pas, je ne veux pas vous répondre là-dessus. Simplement, je suis tout à fait formel, ça n'induit rien de négatif. Ça ne veut pas dire que le fait de ne pas recevoir cette communication témoigne de l'indifférence de l'absent ou de quoi que ce soit de ce genre. Il ne peut pas pour les raisons matérielles, peut-être la ligne est coupée, peut-être Dieu sait quoi, il ne peut pas, c'est tout. Bon, il nous l'expliquera quand nous arriverons, mais ça ne change rien encore une fois au fait qu'il est présent, qu'il nous aime, qu'il nous écoute, qu'il est là, etc. Mais vous imaginez que le silence de ces êtres aimés, de ces défunts aimés peut ressembler au silence de Dieu lui-même et que ça peut faire basculer certains aides dans le doute et dans l'art. Non, non. Bon, je ne dis pas que ça a été ma tentation, mais le chagrin peut faire basculer les êtres. Non, vous savez, ce qui est rare, c'est d'avoir ce contact. Mais ce qui est très, très courant, ce qui est totalement courant, c'est de ne pas avoir le contact, justement. Bon, pour les raisons que j'ignore, certaines que je suppose, je vous les disais tout à l'heure, parce qu'on ne s'y est pas assez préparé, parce qu'on n'a pas assez voulu, parce qu'il n'y a pas assez cru. Bon, ça, c'est là-bas, c'est le point de départ. Bon, mais même comme ça, je suppose que quelquefois, la communication ne s'établit pas. Mais ça ne postule en rien quoi que ce soit de négatif. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord. Et vous rassurer complètement, de toute façon, que ce soit avec ou sans communication, ceux qui nous ont quittés nous attendent et nous serons heureux de nous accueillir et nous dirons « Mais tu es bête de te faire du souci comme ça, mais enfin voyons, tu crois que c'est facile ? » Comme ça. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Merci, Léo, pour votre appel. Au revoir. Nous avons retrouvé Sylvie. Sylvie ? Oui, bonjour. Bonjour. On la joue avec Philippe Ragonaud. D'accord. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour, monsieur Ragonaud. Je suis très émue de vous écouter parce que moi, j'ai perdu mon père, un homme que j'adore, qui est un homme merveilleux. Je fais des rêves assez étranges de mon père. Je me sens très, très près, oui, toujours. Par exemple, je ne sais pas, j'ai rêvé de lui. C'était très, très, très antique. Il était devant un écritoire et ça faisait six mois qu'il est décédé à peu près. Et il me disait « Celui qui est dans la lumière, qui est dans la lumière, n'est pas dans la lumière. » Ça m'avait vraiment marqué, marqué, je me suis réveillée comme ça. Par contre, j'adorais ma grand-mère et je n'ai pas de communication avec ma grand-mère. Ça, je le vis très, très mal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Alors, c'est une femme que j'adorais aussi. Je vous ferai la même réponse que celle que j'ai faite à Léo qui vous a précédé. C'est, encore une fois, ce genre de phénomène, il faut appeler les choses par un nom, est trop rare pour qu'on puisse s'étonner qu'il ne se produise pas. C'est sa rareté qui fait son étrangeté. La règle générale, c'est que, bon, entre nos absents et nous, un rideau est tombé. Il est provisoire. Ils sont de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du rideau. On se retrouvera, c'est sûr. Mais provisoirement, la communication ne passe pas. Alors, quand elle passe, c'est un événement, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on se porte habituellement. Le fait que votre grand-mère ne communique pas avec vous ne veut pas dire qu'elle a cessé de vous aimer ou de penser à vous. C'est très frustrant, c'est ça qui est... Ah oui, il y a ça, bien sûr. C'est très culpabilisant. Oui. Si vous voulez, ce sentiment-là vient du fait que le contraire existe. Si la communication n'était possible pour personne, eh bien, on en ferait son offre. On aurait dit, bon, c'est comme ça, on attendra de les retrouver pour renouer le dialogue. Oui. Le fait que certains, bénis de Dieu, reçoivent cette communication fait que, on se sent un petit peu frustré, vous avez raison de le dire. Oui, complètement. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas, il ne faut pas vous soucier pour cela. Je le disais à Léo, c'est de la même manière. Ça n'ennuie rien de négatif. En tout cas, c'est merveilleux, je vous entends de parler de votre femme parce que c'est un très beau message d'amour. C'est ça, oui, bien sûr. et c'est vraiment ressort. On n'est effectivement jamais séparés d'eux, ils sont présents tout le temps. Absolument, absolument, c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est ce qui nous aide à vivre. Oui, tout à fait. Ils sont là, ils sont là, et beaucoup plus souvent, beaucoup plus présents qu'on ne le pense. Pour cette raison, je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'ils ont cette possibilité de faire les tâches qu'ils leur ont là, ou les divertissements, les plaisirs qu'on leur propose, et en même temps, d'être près de nous, nous écouter, nous suivre. J'étais très étonné, Catherine m'a dit, mais ça ne m'empêche pas de bavarder avec un ami ou de caresser mon chien. Je peux faire les deux choses à la fois sans aucun problème, je peux en faire trois quatre même. Ils ont là-bas, en arrivant là-bas, des possibilités décuplées, complètement décuplées. Donc, pour ça, on va apprendre les choses comme elles sont. Et c'est merveilleux ce message aussi avec les animaux, parce que moi, j'ai continué de vivre avec ce chien que je lui avais offert quand il est tombé malade. Il y a quelque chose de vraiment troublant avec les animaux, c'est étonnant. Ah oui, tout à fait. Il faut cette condition, il faut que l'on ait aimé cette bête, il faut que cette bête vous ait aimé. Ça, c'est la condition, c'est certain. Et moi, j'ai un petit lulu comme vous. Vous aimez les chats, apparemment. Il y a eu un problème, vous savez, souvent avec les téléphones portables. Ah oui. C'est comme ça. Mais Sylvie parlait de messages. Oui. Sans faire de mauvais calembour, est-ce que vous êtes le mécager de Catherine ? Oui. Ou le messager ? On peut le dire aussi, oui. On peut le dire le mot joli. Oui, bien sûr, c'est vrai. Est-ce que vous, cartésien, complètement, vous vous êtes fait violence pour accepter avec humilité le surgissement de l'invisible dans votre vie de tous les jours ? Oui, bien sûr. Bien sûr, surtout au début. Bon, maintenant, disons, on est dans les habitudes. Mais avant d'être dans les habitudes, il y a eu la surprise. Il y a eu le doute, je me répète, pardon, mais tout ça, c'est tout à fait normal. Je crois que quand on a les pieds par terre et qu'on ne croit pas au fantasme et aux folies, je crois qu'en effet, il y a toute cette part de doute, de prudence, puis à la longue, les preuves s'accumulant, on s'incline en effet devant l'évidence. Mais c'est normal. D'autres preuves qui vous ont particulièrement marquées ? Bon, vous nous avez raconté l'histoire du chéquier, des clés que vous perdez régulièrement. Oui. Mais est-ce que vous avez vu Catherine, on va dire, sous une forme d'ectoplasme, par exemple ? Non, non. Il m'a semblé voir, il y a une photo d'elle dans ma chambre, il m'a semblé voir la photo sourire. Mais là, je ne peux pas être affirmatif du tout. Je crois que ça c'était dans ma tête. Non, en tout cas, je n'ai eu aucune espèce de vision de ce genre sous une forme ou sous une autre. Non plus que l'élu, mon chat, il a senti une présence, il n'a pas vu une présence, il l'a sentie, comme je la sentais moi-même. C'est son sixième sens, il a servi de contact. Nous accueillons Marie, bonjour Marie. Oui, bonjour. Le livre, il faudra que je note, si vous pouviez, à la gentillesse, de redire les coordonnées, j'aimerais, il serait assez intéressé pour l'acheter, d'abord. Alors, c'est l'autre côté de la vie, l'autre côté de la vie, aux éditions du Rocher, la FNAC en a encore, mais il va être réédité le 27 mars. Le 27 mars, il sera de nouveau dans les librairies avec un chapitre supplémentaire qui est une sorte de conclusion au livre. Parce qu'il n'y aura pas un deuxième tome, je vous le dis tout de suite. Tout ce que Catherine pouvait me dire est dans ce livre, donc il est complet. Entre temps, il y a eu plusieurs éditions et chaque fois, j'y ajoute un petit peu quelque chose. Donc, le livre que vous aurez le 27 mars sera un livre tout à fait complet où il y aura tout. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, moi, j'aurais plusieurs témoignages à offrir. Allô ? Et j'aimerais avant, si vous voulez, vous rappeler une chose que j'avais entendue, je ne sais plus, dans quelle émission c'était, mais j'en ai le souvenir encore très vivant, du célèbre metteur-cinéaste, je suis tellement émue que j'ai oublié son nom, qui est décédé maintenant. Bon, enfin, bref, il avait, alors il disait que son père, il était encore jeune quand son père était décédé, peut-être qu'il était adolescent, et sa mère n'avait pas voulu, non, son père, pardon, oui, c'est sa mère, sa mère n'avait pas voulu qu'il assiste au dernier moment de son père, bref. Et donc, il ne s'en était jamais remis. Il a reproché à sa mère de ne pas avoir arrêté, de ne pas avoir pu dire adieu à son père. Et un jour, justement, la nuit, il a eu une révélation. Il a vu son père. Son père lui est apparu. Et c'est assez curieux parce que ça ressemble beaucoup à ce que me disait une de mes cousines. Une de mes cousines a vu aussi sa mère la nuit et un peu de la même manière. Il l'a appelée et lui a dit, écoute, viens, il y a quelque chose, quelque chose d'important à te dire. Bien, alors ta mère n'a pas voulu à ce que tu assistes à mon départ. Elle avait ses raisons, il ne faut pas lui en vouloir. Mais on va réparer ce qui n'a pas été fait. Et viens, on va se dire adieu, mais on se reverra. Mais pour ce qui est des choses de la terre, on se dira adieu puisque tel était ton souhait. Et il lui a bien recommandé, il y avait une rivière, une sorte d'orifière ou un fleuve, en lui disant, surtout, surtout, ne traverse pas ce fleuve. C'est assez étrange parce que ça fait penser aussi au fleuve de la mythologie. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Oui. Et curieusement, ma cousine m'a raconté la même chose à propos de sa mère. Alors qu'elle n'est pas au courant de cette histoire. Il lui avait dit, oh, ma fille, surtout, ne t'approche pas. Ne traverse pas ce fleuve parce que ton heure n'est pas encore venue. Il lui a dit à peu près la même chose. Et donc, il s'est senti très rassainé après, lorsque son père a dit, écoute, n'en veux pas ta mère. Ça a parti d'une bonne intention. et ils se sont faits des adieux très émouvants. Et il a même dit, ah ben, c'est Roger Vadim. Voilà, le nom m'est revenu. Ah oui, oui, bien sûr. Elle s'est dit que depuis ce temps-là, d'ailleurs, il n'avait absolument pas peur de la mort. Ça représentait quelque chose de tout à fait particulier. Voilà. Ça, c'était la parenthèse. Et en ce qui me concerne, moi et ma famille, alors je dois dire que, effectivement, pour moi, la mort n'est qu'un, d'après ce que j'ai pu constater autour de moi, est tout simplement un passage. Parce que toutes les personnes pratiquement qui m'ont été plus ou moins, qui ont quitté, des personnes de ma famille, de mes proches, je les ai tous, presque tous, presque tous, en particulier ceux qui ont eu un rôle important à jouer dans ma vie, je les ai retrouvées la nuit. Mais il se passe beaucoup de choses la nuit chez moi. Et la nuit, tout à fait, alors une tante qui m'a élevée, une vieille tante qui m'a élevée pratiquement, puisque ma mère est morte quand j'étais tout bébé. Et cette tante, lorsque je l'ai revue, c'était fantastique parce que je la vois et je lui dis, oh, tu es vivante. Oh, que je suis contente. Il y a tellement de choses que je n'ai pas pu arriver à te dire. Et maintenant, je vais pouvoir, elle me dit, mais je n'ai jamais été morte. C'est ce que tu me racontes. Je n'ai jamais été morte. Ah bon ? Ah, tu es vivante ? Et alors, je l'ai vue apparaître. Alors, elle était une vieille dame quand elle est décédée. Et je l'ai vue apparaître avec un corps, toute jeune fille, toute jeune. Et je l'imagine, lorsqu'elle était jeune, elle devait être comme ça. Les cheveux blonds comme les blés, comme elle m'a raconté. Et alors, comme on pourrait dire, un corps de lumière en quelque sorte. Et je lui ai dit, oh, comme elle s'appelait Blanche en plus. Alors, je lui ai dit, oh Blanche, qu'est-ce que tu portes bien, voilà, c'était fantastique. Et puis alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que ce serait trop long. Mais ma maman, que je n'ai pas connue puisque j'étais trop petite lorsqu'elle a décédé, alors là, elle m'est apparue trois fois dans des moments assez critiques. Et la dernière fois, ça a été fantastique. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je disais toujours à mes frères, à mes enfants, oh, si mes frères et soeurs étaient plus âgés que moi, au moins, ils ont un souvenir pour se rapprocher. Ils peuvent se raccrocher à un souvenir de maman. Moi, je n'ai aucun souvenir. J'étais vraiment trop petite. Si au moins, au moins, je pouvais me souvenir de quelque chose, de lui avoir dit maman ou qu'elle m'ait donné à manger ou quelque chose. Rien. Et ça, je regrette. Moi, je ne suis pas la première et la dernière orpheline sur Terre, mais c'est bien hommage que je n'ai pas ça. Et puis, figurez-vous qu'une nuit, elle m'est apparue, mais d'une manière tout à fait curieuse. Je ne l'ai pas vue, en quelque sorte. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie. Je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue, c'est-à-dire que j'ai senti sa main se poser sur moi, sur mon épaule droite. Alors là, de dire, c'est très difficile. Il faudrait presque réinventer un autre langage. Alors, sa main droite s'est posée sur mon épaule, au milieu du dos. On aurait dit que quelqu'un m'a dit qu'elle a dû te faire ce que... Ça ressemblait comme à une initiation. C'est assez curieux. Elle me transmettait son énergie complètement. Et alors, j'ai eu cette sensation absolument étrange, extraordinaire, que tout l'amour qu'elle aurait pu me donner durant... d'une vie normale, d'une maman, de l'enfance jusqu'à l'adolescence et après, eh bien, je l'ai reçu, en quelque sorte, en condensé en une nuit. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est fantastique. C'est même à peine croyable. Je vous assure que ça n'est pas de l'ordre du fantasme. Je n'imaginais pas que cela aurait pu m'arriver un jour. Et vraiment, c'était... Alors, si on peut décrire la sensation que j'ai eue, ce sont des choses qui sont très, très difficilement transposables, c'était... je la ressentais comme une énergie, une flamme vivante qui tournoyait, un véritable tournoyant d'énergie, d'amour, de chaleur, de lumière. On aurait dit que c'était la toilette blanche en quelque sorte, mais vibrante, vibrante d'amour et de joie. Et ça, ça a été un cadeau extraordinaire à tel point que le lendemain ou deux, trois jours après, je cherchais à joindre un prêtre que je n'avais pas eu depuis très longtemps, un père dominicain, d'ailleurs, que je n'ai plus revu après puisqu'il est mort deux ans après. On devait se revoir et pour lui téléphoner pour lui dire mais c'est fantastique ce qui m'est arrivé. Et curieusement, cette apparition en quelque sorte, cette manifestation, moi je dirais plutôt, a eu lieu la veille, la veille du jour où ma fille, une de mes filles mettait au monde une petite fille. Et j'ai compris, je ne sais pas comment vous expliquez ça. J'ai ressenti, je me suis dit, eh bien voilà, Florence va accrocher très certainement demain. Je l'ai interprétée aussi de cette manière. Effectivement, elle a mis au monde une petite fille merveilleuse. Mais enfin, bon, la corrélation, voilà, et puis je pourrais en dire encore, j'ai eu un frère qui est décédé en 99 qui lui est venu me voir en me disant, alors curieusement, il me dit, j'ai changé de nom. voilà comment je m'appelle, je m'appelle Martin. Et alors, je me suis dit, tiens, curieux, parce que ce n'était pas du tout son nom, est-ce que c'était un symbole de partage peut-être, qui fait, pour celui qui connaît la vie de ce saint gaulois. et il me dit, tu sais, je suis ici et maintenant avec toi. Et vous savez, il y a comment Tristan, qui raconte les rêves, qui explique très bien, qui interprète très bien les rêves sur la radio ici et maintenant, m'a dit, mais vous savez bien que dans l'Égypte ancienne, c'était des inscriptions qui étaient, ces inscriptions figurées au bar de l'Eve de certains tombeaux et cette expression signifiait, ça tombe très bien puisque c'est la radio ici et maintenant, mais je ne l'ai pas fait exprès, ça s'est venu comme ça, et il disait, alors ici et maintenant, vous voulez dire, pour l'éternité. Et il m'avait dit, je suis ici et maintenant et pour toujours avec toi. C'est vrai que vous êtes une privilégiée. Ben écoutez, oui, peut-être que je ne connais pas mon... mais je ne pense pas que je dois être là. Il doit y en avoir beaucoup. Beaucoup non. Beaucoup non. Il y en a, il y en a. Oui. Vous n'êtes pas seuls, mais beaucoup non. Il y a quelque chose de très... qui m'a beaucoup touché dans votre récit, c'est lorsque vous avez dit que c'est votre maman, je crois, qui était apparue très jeune. Non, c'est ma grande-tante qui m'est apparue très jeune. C'est ça, ma grande-tante. Eh bien, c'est ce que m'a dit Catherine également, c'est que là-haut, ils ont une apparence physique, mais c'est celle qu'ils avaient au moment de leur plénitude, au moment où ils étaient le plus jeunes et le plus beaux. Et ça, Catherine me l'a dit. Donc, votre témoignage authentifie, s'il en était besoin, cette apparition, ce phénomène. ça, c'est tout à fait formel. Cette apparence physique, c'est, encore une fois, celle de la jeunesse, celle de la beauté, c'est le moment, le meilleur moment de leur existence terrestre. Voilà. Oui, tout à fait. Très certainement, parce que mon frère, qui est décédé en 1999, malheureusement, il est décédé parce qu'il avait une attitude suicidaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup bu, qui a bu, il a fumé, enfin, vous voyez. Donc, ça a précipité sa déchéance physique. Eh bien, je l'ai revu une deuxième fois, j'ai eu un message de lui, et celui-ci m'a dit, parce que c'est vrai que les gens qui se souviennent de lui, se souviennent de lui avec un air triste, un peu déprimé, souffrant, fatiguant. Alors, bien qu'il avait un, quand il souriait, il avait un merveilleux sourire. Il était même très beau physiquement. Et il m'a dit, tu sais, je n'aime pas que les gens se souviennent de moi triste. Je veux qu'ils se souviennent de moi, mais pas avec toutes ces souffrances. Quelque chose dans ce genre-là. Oui, bien sûr. Alors, ça confondit tout à fait ce que, oui, c'est votre témoignage. Ah oui, 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 vous avez de la chance et puis ce que vous dites corrobore tout à fait ou le contraire, si vous voulez, ce que Catherine m'a dit, corrobore tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Donc, encore une fois, je vous rappelle, vous avez énormément de chance et remercie le bon Dieu tous les matins. Eh bien, écoutez, oui, je crois que, oui, effectivement, il faut remercier parce que, et un grand-père, je terminerai là-dessus parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont appeler et j'ai un grand-père qui est décédé lorsque j'étais encore toute jeune, j'avais 10-11 ans et je l'ai vu apparaître une fois, bien longtemps après qu'il est décédé. et j'étais déjà mère de famille et subitement, je le vois, je dis, oh grand-père, comme je suis contente de te voir et je lui dis, tu vois, quand tu es partie, j'étais encore toute jeune et je regrette de ne pas avoir pu faire grand-chose pour toi, de ne pas avoir pu t'aider lorsqu'il y avait des soucis de famille, enfin, je lui dis, je garde un très grand bon souvenir de toi et qu'est-ce que je pourrais faire là, tout de suite, maintenant ? La nuit, je lui dis, je pensais qu'il allait me dire, écoute, prie pour moi ou je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là et sa réponse a été celle-ci, je me suis dit, tiens, il m'a dit, je venais, j'avais plusieurs enfants dont le quatrième beaucoup plus espacé que les autres, un garçon, après avoir eu trois filles et mon garçon, il avait 4, 5 ans et il m'a dit, occupe-toi bien de ton petit garçon et j'étais vraiment étonnée parce que stupéfaite, je me suis dit, mais alors, c'est donc les certaines peuplades, certaines traditions qui insistent beaucoup sur le culte des morts, on n'en voyait que le côté négatif des choses, je pense que c'est parce qu'il va y avoir une continuité dans les liens familiaux alors que mon fils n'était que son arrière, n'était que son arrière petit-fils, vous voyez ? c'est très touchant, très lui, merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre émission et bravo, bravo à tous, je suis de tout cœur avec vous. Merci, c'est gentil. Je vous embrasse, au revoir. Merci Marie, il y en avait des choses à dire Marie. Oui, il est belle, une belle chose. Une question que je me suis toujours posée, peut-être avez-vous la réponse, Philippe Raguenot ? Est-ce que les cimetières sont vides ? ça dépend comment on l'entend. Les cimetières sont un lieu de mémoire pour moi. Je ne vais jamais aux cimetières d'abord Catherine a été incinérée. Bon, pour moi, il n'y a rien dans les cimetières sauf la mémoire. Et c'est bien que les gens y aillent, ne serait-ce que pour se souvenir d'eux, une fois, au moins une fois par an, le jour des morts. C'est une bonne chose. Et la piété qu'on a vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés, je crois, je l'approuve. Mais pour moi, les cimetières sont totalement vides. Il n'y a pas la présence spirituelle, elle n'est pas là, elle est là-haut, bien entendu, ou à côté de nous. Ça va de soi, ça. Pourquoi, mettons, Requiesce comme un patché, qu'ils reposent en paix et ils sont en paix ? Absolument, ils sont en paix. C'est un peu superflu. Enfin, il y en a quelques-uns qui ne doivent pas l'être quand même. L'auditeur, c'est Mike, c'est ça ? Mike ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai raté le début de l'émission, donc... Nous sommes en compagnie de Philippe Raguenot, qui est un homme qui a écrit l'autre côté de la vie et qui raconte la communication, les communications qu'il a eues avec son épouse décédée. Vous savez, tout ce que j'ai dit est dans le livre que j'ai écrit, dont Jean-Claude vient de rappeler le titre. Donc, par conséquent, vous n'avez rien manqué en réalité, et vous y trouverez tout ce que je dis et davantage d'ailleurs parce qu'on en lit beaucoup plus dans un livre qu'au cours d'une interview. En tout cas, vous avez un message à nous donner ? Oh ben oui, c'est tellement intéressant qu'on ne sait pas par quel bout quel bout commencer. Enfin, je constate avec... Je vois que depuis quelques années, en fait, il y a eu une accélération... Enfin, les choses accélèrent dans le bon sens, je crois. Oui, oui. Je crois que ça tient à une prise de conscience. Je crois que ça tient au fait que certains d'entre nous ont eu la volonté de le dire, de transmettre ce qu'ils avaient connu ou éprouvé ou entendu. Donc, en effet, c'est vrai, d'après le coïnc que je reçois et c'est tous les jours que j'ai une lettre ou à peu près, c'est vrai que il y a actuellement une prise de conscience beaucoup plus grande, une sérénité plus grande aussi qui s'installe. Les gens ont compris, enfin, beaucoup de gens ont compris qu'en effet, la mort n'était pas une fin en soi, elle était un commencement le commencement, le commencement d'autre chose que nous allons tous vivre un jour ou l'autre, mais c'était ça la grande vérité. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont aptes, donc, disons, qui sont très disposés du fait qu'ils soient plus ou moins médiums. C'est possible, oui, c'est possible, c'est quelque chose que je n'exclus nullement. Je crois que d'ailleurs, il faut être très modeste devant tout cela, c'est un univers qui nous est encore un peu opaque, il faut être très modeste et il ne faut rien exclure, il y a probablement, j'ai des gens, une aptitude à mieux recevoir ce type de communication que d'autres, c'est possible. pour raconter mon expérience personnelle, ça m'a pris enfant, en fait, j'ai perdu mon père j'avais deux ans, il est parti dans un accident de moto et je l'ai vu deux fois, donc, j'avais à peu près la première fois six ans et la deuxième fois sept, huit ans. ça revient souvent dans les livres que j'ai lus plus âgés, donc, les personnes partent prématurément, dans un accident, enfin, de façon violente, se manifester auprès des... C'est vrai, c'est vrai. Surtout auprès des enfants qui ont la faculté d'étant pu, en disant, n'étant pas trop pollués mentalement, de percevoir des choses... C'est exact, c'est exact, oui, oui. Alors malheureusement, ça s'est arrêté, c'est plus d'apparition de phénomène... Vous savez, je crois que de temps en temps ils nous font un petit clin d'œil en disant, écoute, je suis là, n'oublie pas, et surtout, sois bien certain que je vous attends tranquillement, prenez votre temps, vivez votre vie, vivez-la bien, vivez-la comme il faut. Mais c'est tout, c'est un clin d'œil et puis, il n'éprouve pas le besoin de le répéter à l'infini. Tout à fait, d'autant plus que moi, j'imagine, essayant d'analyser par la suite, bien sûr, parce que sur le moment, étant trop petit, je n'ai pas compris ce qui pouvait se passer, j'ai eu peur, donc je pense qu'il n'a pas tenté d'autres apparitions pour ne pas m'effrayer. Peut-être aussi, j'ai peut-être aussi ça, oui. Mais par contre, par la suite, et encore, enfin maintenant, je suis donc adulte, 40 ans passés, de temps en temps, j'ai des phénomènes d'objets, enfin d'objets. Absolument, absolument. Donc vous, vous êtes attentif, donc vous les voyez et vous les identifiez. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont des petits signes, ils ne les voient pas ou ils attribuent ça à un phénomène naturel. D'ailleurs, je suis persuadé en avoir raté certains. Oui, je suis aussi. Et maintenant que j'ai vraiment réalisé, il y en a, c'est vraiment, j'en suis convaincu. Il y en a, des fois, on a un petit doute, on se dit, mais il y en a, c'est vraiment flagrant parce que ça correspond à des dates anniversaires, enfin, il y a vraiment des choses très fortes. C'est vrai que quand on est aux aguets après, on les rate plus, ces phénomènes. Exactement. Exactement. En fait, les derniers, pour moi, à la suite du décennement, ça fait assez récent, ça fait deux ans. Oui. Donc là, dans la maison dans laquelle il avait vécu, donc chez ma tante, bon, j'y suis allé, bien sûr, pour l'enterrement, on a passé quelques jours avec ma tante, et là, j'étais donc avec ma mère, ma tante et moi, on était trois. Alors là, dans les jours qui ont suivi son décès, j'ai eu des phénomènes, mais en fait, ils ne se sont produits qu'envers moi. donc j'ai l'impression qu'ils... Vous êtes un bon émetteur ou un bon écouteur, c'est sûr. Je pensais tout simplement qu'ils ont concentré son énergie plus pour moi que pour sa femme. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que vous, vous y croyez, alors que les gens qui doutent, évidemment, ne verront pas ou ne comprendront pas le message qu'ils ont su. À partir du moment où on y croit, ça ne veut pas dire qu'on croit à n'importe quoi. J'évoquais tout à l'heure le vent qui se coinvolait, bon, ça c'est bon, très bien, il se coinvolait, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un signe. Mais ceux qui ne croient pas que ce genre de manifestation soit possible, évidemment, ils ne le recevront jamais, ils ne la verront jamais. Oui, ils se ferment les portes, en fait. C'est ça qu'ils nous ont. Exactement. Et circuler pour mieux sauter, parce qu'ils se sont en rome quand ils sont passés de l'autre côté, ils réaliseront qu'ils ont raté quelque chose. Malheureusement pour eux. En tout cas, merci pour ce témoignage. Voilà, et je suis très content, en fait, que je disais maintenant, j'entends beaucoup d'émissions qui tournent autour de ce sujet, et puis il y a également sur les ovnis qui me passionnent énormément. Oui, tout à fait. Donc, on passe des nuits blanches, mais pas très résistantes. Merci, Mike. Il faut être appelé. Merci, bonne nuit à tous. Et puis, après tout, la mort, on peut en parler. C'est aussi, comme vient de le dire Philippe Raguenot, c'est la continuité de la vie. Pourquoi faire de la mort un sujet tabou dans certaines régions du monde ? Vous devez connaître ça, Philippe Raguenot, il y a la cérémonie de retournement des lincelles. Oui. À Madagascar, ça se passe. Oui, à Madagascar. Ils font ça à Madagascar, ça se passe au bout de quelques années. On s'amuse comme on peut. Nous avons Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Voilà, donc, je vais juste commencer par une phrase assez... Je crois que c'est Malraux qui l'a sorti. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Moi, je l'ai écrit, en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un l'écrit avant. Mais je l'ai écrit dans un livre également. Oui, c'est vrai. Quelque part, c'est vrai, quoi. Bien sûr. Mais bon, après, il faut faire un deuil, il faut faire un deuil de... Bon, il faut faire un sacré deuil de tous les êtres qui sont chers, qui ont disparu, quoi. C'est pas un deuil, c'est un au revoir. On leur dit au revoir, à bientôt, ou à plus tard, si on est plus ou moins pressés. Mais le deuil, c'est le désespoir. On ne se verra plus, on ne se communiquera plus rien, on ne partagera plus rien. C'est pas ça du tout, c'est tout le contraire. Là, il y a une petite parenthèse. La mort est une parenthèse. Elle n'est que ça. Et donc, pendant cette parenthèse, évidemment, on ne communique pas de la même manière, ou pas du tout. Mais après la parenthèse, il y a les retrouvailles. Et les retrouvailles, bon, on réenchaîne, on réapprend à vivre ensemble, on continue. Bon, moi, je vous explique, une fois, j'ai perdu ma mère, et une copine m'a expliqué que, en fait, dans la tête, se libérait une substance, et en plus, j'ai senti la substance, enfin, comme une morphine, enfin, un peu comme ça, quoi, qui faisait, comment dire, qui faisait passer le cachet, on va dire. Oui. Qui faisait oublier la peine, la peine du deuil, faisait oublier, enfin, quand on est comme ça, on se retrouve, bon, un peu sur la planète Mars, ça, il faut le dire. Oui, bien sûr, oui. Mais heureusement, le cerveau, naturellement, secrète son substance, comme l'endomorphine, comme quand on court, secrète une substance qui fait oublier le mal, enfin, le malheur, quoi. Oui, ça, je n'ai pas entendu parler de cela, mais pourquoi pas, après tout, hein. je crois que oui, je crois que oui, enfin, je crois que oui. Oui, je sais, ou le cerveau, ou la volonté, ou l'inconscient, ou le conscient, je ne sais pas, pourquoi pas, encore une fois, je crois que, cette, ce monde du supranaturel est tellement, nous est tellement opaque, est tellement complexe, si peu connu, si peu exploré, qu'on ne peut pas rejeter comme ça d'emblée une hypothèse ou une autre. Je crois qu'il faut simplement écouter, observer, dire peut-être, mais ne pas dire. Pour les hommes-dits, c'est pareil, existe-t-il, existe-tu pas ? Moi, je n'ai pas d'idée sur la question, je n'en ai pas vu, mais ce n'est pas pour autant que ça n'existe pas. Après tout, il y a des tas de choses que je n'ai pas vues et qui existent quand même. Bon. Alors voilà, je crois que... Non, mais moi, c'est juste pour dire un... Oui, c'est intéressant, oui, bien sûr. Et pour dire que, non, mais j'y crois, c'est une forme. Vous avez raison, vous avez raison, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, ce n'est pas, encore une fois, parce que je n'ai pas eu connaissance de ce phénomène-là, qu'il n'existe pas. Vous le dites, il n'y a aucune raison de ne pas vous croire. Ce serait bien bête de ma part. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que, en ce temps-là, à cette époque-là, quand la lumière est morte, j'étais complètement shooté, quoi. Bien sûr. Complètement. Absolument. Il y a forcément une raison, il y a forcément, dans mon cerveau, il est forcément... Ne pas avoir été shooté, comme vous le dites, c'est ça qui aurait été anormal. Oui, mais figurez-vous qu'au travail, on me reprochait d'être normal. Enfin, on me reprochait d'être... de ne pas aller voir un psy. Oui. Oui, vous le savez. Mieux on s'en passe, et mieux ça vaut. Mieux ça vaut. Voilà. Bon, moi, je vous laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Stéphane, pour votre appel. Merci. Quand on parle de deuil, moi, j'ai envie de vous entendre parler, Philippe Ragoneau, de clin d'œil. Des clins d'œil, ben oui, je crois qu'on vient d'en entendre un certain nombre. Tous ces petits signes, c'est un clin d'œil. Il y a des choses malicieuses, d'ailleurs. Quelquefois, le clin d'œil est malicieux. Il est arrivé à Catherine de me cacher des choses pour voir un peu comment je réagirais. Il me l'est ressorti à d'y mettre plus loin. Attendez, à cacher des objets qui vous appartenaient, des calepins, des cartes bleues. Il y a une histoire de cartes bleues. Oui, il y en a des... Certaines me sont sorties de la tête. Il faut que je me relisse pour me le remettre en mémoire. Mais je me souviens qu'un jour, j'étais en train d'écrire un bouquin, un autre bouquin. Je vais poser mon stylo aux côtés de moi et au moment de le reprendre, il n'y avait plus de stylo. Il avait disparu. Je l'ai retrouvé sur un top de nuit. Alors ça, c'est des petits clins d'œil, des petits malices. Des petites choses comme ça, quoi. Nous avons Jean. Bonsoir Jean. Bonjour. Votre dernier auditeur il a rappelé une phrase qui avait été dite de personne irremplaçable. Bon. Et il s'est demandé, il ne se rappelait plus qui avait dit ça. Oui. Et M. Ragnol lui-même a hésité un peu. Il a dit qu'il l'avait dit lui. Mais en fait, c'est une phrase qui a été prononcée par Georges Clémenceau lorsqu'il était président du Conseil en 1937. On lui a dit « Mais cette personne est décédée, hélas. Il est irremplaçable. » Il a répondu « Personne n'est irremplaçable. Les cimetières sont pleines de personnes irremplaçables. » Ah oui. Georges Clémenceau, président du Conseil 1917. Merci monsieur pour votre mémoire. Au revoir. Georges Clémenceau Appelait plus communément le tigre. Le tigre qui avait cette phrase « Je fais la guerre. » Oui. Voilà. Merci Jean. Avec plaisir. Je vous en prie. Ces témoignages ne font que conforter d'avoir écrit ce livre, Philippe Raganot. Bien sûr, bien sûr. Ils sont très émouvants ces témoignages. Ils sont très réconfortants. Ils vont tous dans le même sens d'ailleurs. C'est ce dont nous débattons depuis bientôt deux heures ou un peu plus. Donc c'est très réconfortant. C'est vrai. Je pourrais sortir quelques-unes des lettres de ma pile et vous les lire. Vous y verriez des choses très semblables qui vont toutes dans le même sens. 5000 lettres après l'apparition du livre. Oui, au moins. J'allais dire l'apparition du livre. Et non, pas l'apparition. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. J'ai des lecteurs très fidèles. Beaucoup d'ailleurs lisent ce que j'écris, quoi que ce soit d'ailleurs. Parce que je n'écris pas que sur ce sujet. C'est le seul livre. Vous brûlez d'envie d'en parler. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Oui, oui. Non, non, non. Je n'écris pas seulement avant le livre. C'est à propos de Catherine et Tunique en son genre. Oui, oui. Je ne peux pas en écrire deux comme ça. Vous comprenez bien. mais j'écris des romans de toutes sortes d'histoires sur des bêtes que j'aime beaucoup parce qu'elles me consolent des hommes. Des romans purs ou des romans historiques. Les chats. Vous aimez les chats. Mais rappelons-le pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute à 23h quand nous avons fait la présentation de Philippe Raguenot. cette Légion d'honneur que vous avez sur la veste. Oui. C'est vous qui l'avez demandé ou on vous l'a donnée ? Non, non. J'ai reçu la Légion d'honneur en 44 et la Cour de la Libération en 45. Non, je n'ai jamais demandé une seule décoration. Elles m'ont été toutes données soit parce que quelqu'un les avait demandé pour moi soit parce que pour l'un ou pour l'autre on savait plus ou moins ce que j'avais fait et on pensait que ça les méritait. Ce dont je suis pu faire c'est la Cour de la Libération. Nous ne sommes plus que quelques centaines vivants. Nous étions mille au départ et je suis un... Et par un prompt effort de nos vides. Oui. J'ai un pied dans la tombe et l'autre qui trébuche. Je ne tiendrai pas à rejoindre mes valeureux compagnons. Vous avez été très près de Charles de Gaulle ? Pendant 14 ans j'ai vécu dans son... Non, pas dans son intimité dans sa familiarité. D'abord un petit peu... Je ne l'ai pas connu à Londres figurez-vous. J'étais à Londres plusieurs fois puisque j'allais chercher des missions et on me parachutait en France pour les accomplir. Je ne l'ai connu qu'après la guerre mais au RPF où je suis resté plusieurs années j'avais terminé d'ailleurs comme chef du service de presse et d'information et son porte-parole et puis par la suite au cabinet bien sûr lorsqu'il était chef du conseil président du conseil et puis par la suite parce que je suis plusieurs fois Colombais et j'ai eu la chance d'être reçu par lui plusieurs fois. Donc oui, vraiment je l'ai très très bien connu ça c'est vrai. Charles de Gaulle a une fille qui a disparu dans des conditions dramatiques. est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce qu'il vous parlait de la mort ? Est-ce que ça a fait sujet de l'objet de conversations entre lui et vous ? Non, nous savions tous cette triste histoire il l'aimait beaucoup Anne. Il y a d'ailleurs une fondation Anne de Gaulle qui s'occupe des enfants qui sont dans ce cas-là et je recommande à tous ceux qui peuvent le faire que cette fondation reçoit des dons et ne vit que de dons. C'est une fondation très très estimable qui est gérée par M. Vangeroux et ça il faut l'aider à tout prix ça c'est sûr. Non, le général ne parlait pas en tout cas moi il ne m'a jamais parlé de la mort. La seule chose dans le livre que j'ai consacré à son humour qui s'appelle Humeur du Général Aux éditions Granchet ? Oui, qui va être édité à la fin de l'année en septembre la dernière des histoires entre guillemets que je rapporte fait un peu allusion à cela son chef de camp il a reçu son chef de camp il l'a raccompagné jusqu'à la porte et le chef de camp ne sortait pas en général il fait très froid et le chef de camp a dit oui, c'est froid c'est froid c'est froid qui est déjà presque la mort quelque chose comme ça là c'est une petite allusion peut-être à ce qu'il sentait venir et à les savoir mais de façon générale non et non il n'abordait pas le sujet Je pense que vous avez dû côtoyer Marcel Julien que nous avions reçu il y a quelques années sur cette même antenne c'est un très bon ami Marcel c'est un très bon ami Julien la joie de faire sa connaissance parce qu'il dirigeait la deuxième chaîne parce qu'il était patron de la deuxième chaîne après moi bon et nous avons tout de suite bien que nos fonctions étaient un peu différentes nous avons tout de suite sympathisé j'ai gardé pour lui énormément d'amitié c'est un type de super remarquable qui en plus est un excellent scénariste il a beaucoup de cordes à son arc comme Marcel il écrit bien il a écrit des scénarii de films remarquables puis c'est un homme une grande culture une grande intelligence est-ce que Charles de Gaulle était quelqu'un de féroce dans son humour ? ça lui arrivait ça lui arrivait oui bon par exemple je recevais un jour un chef d'état étranger qui était venu demander une petite rallonge à l'aide que la France donnait à son pays et en sortant de cette entrevue le chef d'état était abordé par des journalistes et qui demandent comment ça s'est passé il dit ah chaque fois que je vais le général c'est pour moi une source d'enrichissement et de Gaulle en lisant la formule dans la presse le matin il dit ben en voilà un au moins qui a la franchise de le dire c'est cet humour de de Gaulle que l'on retrouve d'ailleurs et dans votre livre qui va être réédité donc et dans le livre de Marcel Julien réplique, pensée, anecdote édité aux éditions du Cherche Midi on peut en parler bien sûr de Gaulle est toujours présent ah oui oui actuellement alors dans cette réédition j'ai trouvé 34 histoires nouvelles qui ne sont pas connues du tout que j'ai ajouté à ce livre à cette réédition qui sont toutes plus des opinions que les autres mais il y en a de science c'est vrai oui oui et de temps en temps il avait la dent dure quand vraiment les choses ne lui plaisaient pas ou quelqu'un l'avait agacé enfin nous voilà bien loin on s'en éloigné un petit peu mais Philippe Raguenot vous vivez ici à maintenant même si vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un pied sur terre et l'autre dans la tombe mais bon vous n'avez peut-être pas vraiment envie de rejoindre Catherine tout de suite non Catherine vous en avez tout le temps prends ton temps et tu as encore des choses à faire voilà tant qu'il y a des choses à faire il faut les faire il faut les faire et j'en fais je n'ai jamais cessé je ne sais pas ce que c'est que la retraite quand j'écris pour un bouquin j'anime des associations je suis vice-président de plusieurs associations dont celle des écrivains combattants et puis je participe à la vie politique de beaucoup de manières indépendamment des bouquins bien entendu quand on a le temps et un peu de santé pour le faire il faut le faire vous pouvez dire votre âge Philippe Raguenot oui oui j'ai pas la z coquetterie de le dissimuler j'ai 86 ans bon bah ça va on fait avec ce livre L'autre côté de la vie oui Henri Bonnier qui est Henri Bonnier Henri Bonnier était le conseiller littéraire de Jean-Paul Bertrand le PDG des éditions du Rocher il a pris un petit peu de distance maintenant pour des raisons de santé mais il était longtemps son conseiller j'ai connu Henri Bonnier aux éditions Alba Michel lorsque j'ai écrit mon premier livre Julien ou la haute à l'envers qui n'était pas une biographie mais qui était un récit de pas mal de choses que j'avais vécues notamment l'exécution de la viande d'Arland j'ai envoyé ce livre je ne sais pas je ne sais aucun éditeur j'ai pris j'ai pris l'annure du téléphone le premier qui était là c'était Alba Michel j'ai envoyé Alba Michel et c'est Henri Bonnier qui a pris le livre il m'a téléphoné deux jours après en me disant monsieur je ne vous connais pas mais j'ai eu la faiblesse de commencer votre livre pendant une séance du conseil de rédaction et bien je l'ai terminé dans la nuit venez nous voir on le prend voilà alors c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Henri Bonnier qui était tout à fait sympathique qui est lui-même un excellent écrivain d'ailleurs nous sommes restés en relation d'amitié par la suite Alba Michel m'a demandé d'autres livres que j'ai fournis et notamment des livres sur les chats puisque comme on parlait tout à l'heure j'ai écrit neuf livres sur les chats ça a commencé par l'histoire adifiante et verdict du chat et ça se continue aujourd'hui par une série policière dont un chat est le héros ça s'appelle Tiburce Tiburce le chat qui faisait ce qui qui faisait cela et il vient de sortir le numéro 2 vient de sortir ces jours-ci que vous avez eu la gentillesse de m'apporter mais je ne l'ai pas lu Tiburce le chat qui piégea les terroristes c'est ça exactement oui on pourrait peut-être renvoyer des chats dans certains endroits de la planète ça serait pas mal et c'est un moment policier classique mais c'est le chat qui va mettre sur la piste la police qui patauge qui va leur dire qu'il y a la bonne direction à prendre le suivant pareil au mois de juin c'est le chat qui démêla l'énigme de l'hécatombe et mon éditeur qui est tout à fait emballé par la série parce que ça marche très 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 bien m'en demande maintenant deux par an il va falloir fournir mais enfin le quatrième est déjà écrit et je vais continuer je crois que j'aime beaucoup le roman policier j'en ai lu des quantités et comme j'adore les chats la conjonction des deux fait un très large public il y a 6 millions de chats domestiques en France ça veut dire potentiellement 6 millions de foyers que ces histoires l'intéressent et il y a autant de millions de gens qui aiment le roman policier alors quand vous additionnez les deux ça va faire un très large public est-ce qu'on pourrait comparer Tiburce à commissaire Maigret ah si on veut oui c'est pas possible oui il n'a plus de poils que Maigret mais à part ça on est fait mais vous avez un côté un peu Maigret il y a une pipe vous fumez la pipe oui oui bien sûr Catherine ne vous a jamais dit d'arrêter de fumer la pipe non non Catherine ne m'a jamais imposé de choses qui me soient désagréables j'aime bien boire un whisky le soir pas tout le soir maintenant en temps elle ne m'a jamais dit c'est mauvais pour la santé de ce côté là nous étions l'un vis-à-vis de l'autre d'une totale bienveillance d'une totale compréhension surtout à partir d'un certain âge les petits plaisirs de la vie c'est ce qui c'est ce qui vous l'a fait avaler sans trop de sans trop de souffrance quand même pourquoi est-ce que je m'en priverais à 86 ans Catherine vous dit on se révolte contre tout ce qui échappe à notre compréhension et nous est imposé on remercie quand on comprend et qu'on accepte absolument oui bien sûr c'est votre façon de la remercier en ayant écrit l'autre côté de la vie bien sûr bien sûr je la remercie tous les jours et bon je crois que je suis prêt à se la remercier tous les gens qui ont été touchés par ce message et qui grâce à ce message ont retrouvé un peu de sérénité un peu de tranquillité un peu de joie de vivre tous ces gens-là la remercient me le disent et me l'écrivent ils sont touchés énormément Philippe Ragonot un auditeur qui n'a pas voulu intervenir à l'antenne vient de me dire je résume en quelques mots mais vous êtes complètement fada de parler de ces trucs-là ça n'existe pas qu'est-ce que c'est que cette cette bande d'allumé sur cette radio qui est en train de parler de communication entre les vivants et les défunts écoutez j'ai beaucoup d'allugences naturelles tout le monde chacun a le droit de croire ce qu'il veut ou de ne pas croire ce qu'il veut je n'en veux à personne c'est le droit le plus strict de ce monsieur de penser que tout cela ce sont des calembres en aine bien sûr mais ça ne change rien à mes convictions personnelles ça ne change rien surtout aux réalités que j'ai constatées et que je ne suis pas seul à constater tous les gens que nous avons eu à l'antenne ce soir je crois on dit des choses assez voisines de celles que j'exprimais moi aussi par conséquent je pense que la vérité est plutôt de notre côté maintenant encore une fois je n'oblige personne à les croire personne vous avez raison nous n'obligeons personne non plus à écouter cette radio le plus grand pouvoir que nous avons chacun c'est de pouvoir oui c'est de pouvoir le pouvoir de zapper quand on a la télévision devant soi quand on a une télécommande si on s'emmerde en regardant une chaîne de télévision et Dieu sait s'il y en a des chaînes nous on s'emmerde on a la possibilité de zapper de voir ailleurs voilà qu'est-ce que vous diriez aux incrédules sans vouloir à tout prix les convaincre je ne chercherai pas du tout à les convaincre je ne chercherai pas du tout à les convaincre je ne fais pas de prosélytisme je ne vends pas de marchandises je ne vends rien je ne vends même pas mes convictions je dis je porte témoignage je n'ai fait que porter témoignage alors il y a ceux qui pensent que je suis dans le vrai et que je suis sincère et il y a ceux qui pensent que j'affabule bon ben laissez les dire quand on dit au revoir quand on dit adieu je pensais tout à l'heure à l'adieu je ne me rappelle plus quel est l'auditeur qui en parlait adieu c'est un joli mot définitive oui bien sûr bien sûr mais disons on lui a donné une connotation qui est un peu triste mais c'est la connotation qui est triste c'est pas le mot lui-même comment vous l'imaginez Dieu si tant est que vous soyez je ne l'imagine pas je n'ai pas mon imagination ne va pas jusque là vous avez la foi vous croyez la foi du bûcheron comme vous disiez tout à l'heure ou du charbonnier du charbonnier et nous accueillons Adrienne bonjour Adrienne oui bonjour c'est votre première intervention Adrienne tout à fait la première oui vous ne dormez pas Adrienne comment vous ne dormez pas non 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 j'ai écouté l'émission presque depuis le début c'est la première fois que j'écoutais cette station et comme j'ai perdu mon mari il y a presque deux ans et donc je suis encore très mouillée j'imagine oui c'est donc très difficile j'ai mouillé deux mouchoirs avant de vous appeler oui et alors je voulais vous dire que c'est la nuit presque toutes les nuits d'ailleurs ça me réveille j'entends mon mari qui respire oui oui en écho à ma respiration alors j'ai écouté si c'était ma respiration que j'entendais non parce que même quand je suis réveillée j'entends la sienne et lorsque je me réveille la nuit je sens sa présence il est là dans la maison mais je sens aussi la présence de ma fille qui elle est vivante mais elle est à Londres donc je sens ses deux présences et je me dis mais comment tu es toute seule à la maison ça ne me fait pas peur du tout je n'ai pas peur du tout au contraire je suis très en confiance vous avez raison oui voilà c'est ça que je voulais vous dire et bien sûr à la maison j'ai encore tous ses vêtements rien n'a changé depuis son départ voilà et autrement pour ma grand-mère c'est ma grand-mère qui nous a élevés je la revois très souvent très très souvent dans les rêves elle n'est jamais morte elle ne va pas mourir non plus elle est âgée mais à la fin du rêve elle redevient comme un petit bébé que je tiens dans mes bras ah oui ça je ne comprends pas pourquoi oui c'est les mystères oui voilà mon père c'est la mère de mon père mes parents étaient divorcés donc c'est ma grand-mère paternelle qui nous a élevés donc c'était avec un grand amour disons et mon père je le revois mais c'est beaucoup plus il ne parle pas ma grand-mère me parle c'est des conversations qu'on a eues je ne sais pas exactement je ne me rappelle plus mais c'est très très souvent que je revois ma grand-mère en rêve mon père lui est quelqu'un qui disparaît tout à coup il est malade il disparaît mais je ne sais pas où il part je ne sais pas du tout voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire oui ces manifestations sont varient d'une personne à l'autre ce n'est pas toujours la même chose ça ne se présente pas toujours de la même manière pour l'autre oui bien sûr ça dépend de beaucoup de choses de la façon dont on s'est quitté des relations qu'on avait d'un souvenir qui passe oui en tout cas vous avez de la chance vous aussi de pouvoir tout de même sentir cette présence c'est très important oui et je voulais vous dire aux alentours de la de la Toussaint j'ai été pénétrée par un froid glacé enfin vraiment j'étais glacée comme le froid de la mort et depuis disons je rêve enfin mon mari devient de plus en plus présent disons la respiration est de plus en plus présente presque toutes les nuits disons depuis et mon état de santé descend aussi je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas du tout mais je n'ai pas peur de la mort absolument pas quand il est mort quand il y a eu des prières c'était dans un hôpital ici à Paris je tenais les mains de mon mari pendant que nous récitions les prières dans la chapelle vous voyez et depuis je n'ai plus peur de la mort on a raison on a raison la mort c'est ce qui nous permet de le retrouver justement oui c'est justement voilà on a raison et je sais qu'il me porte conseil oui je le sens j'ai des hésitations et il me guide mon mari me guide oui oui bien sûr bien sûr absolument oui voilà je voulais vous remercier autrement parce que vous m'avez beaucoup touché de tout ce que vous disiez merci à vous madame c'était une bonne nuit je vous remercie beaucoup Andrienne moi je vous remercie d'avoir eu le le courage d'appeler pour la première fois de ne plus faire partie de ces auditeurs trop nombreux à notre gré passif qui ont vous avez des tas de choses à dire et puis vous n'osez pas appeler oui oui mais pour moi c'était pas une question de ne pas oser appeler oui c'était l'histoire de pouvoir parler parce que j'ai mouillé deux mouchoirs et là j'ai un autre mouchoir qui est à côté de moi parce que je suis très remué encore par tout ça et je vous dis qu'il ne faut pas être triste mais je suis mais c'est évident je n'en sors pas c'est évident vous mettez les mouchoirs de côté vous verrez tout ira bien oui oui on revoit Adrienne je vous remercie beaucoup encore et bonne nuit à tous les deux merci au revoir et bonne nuit aux auditeurs merci Adrienne oui c'est c'est vrai je le répète pas toujours les mêmes quoi de temps en temps laisser aussi la place à ceux qui ont envie et qui n'osent pas parce que ce n'est pas un club fermé ici et maintenant réservé à quelques auditeurs qui se croient privilégiés non c'est ouvert à tous les auditeurs et quand vous avez des témoignages n'hésitez pas il y a deux numéros 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 45 une question Philippe Raguenot certains certains esprits fragiles pourraient penser que quand on est décédé quand on est défunt et qu'il y a de l'autre côté celui qui reste parce qu'il y en a un qui reste est-ce qu'il n'y a pas danger à se sentir un peu possédé comment l'entendez-vous ? disons que la douleur l'absence fait qu'on va peut-être être trop envahi par la personne qui est partie je vous répondrai gentil qu'on n'est jamais trop puisque c'est une présence qui demeure bon en société il ne faut pas que ça tourne à l'obsession je crois que une page terrestre est tournée ce n'est qu'une page terrestre mais elle est tournée donc il faut prendre son parti du fait que d'une certaine manière on sera quand même seul ça c'est certain alors ceux qui ont la chance comme cette dame que nous écoutions l'instant d'avoir cette relation bon ceux-là évidemment sont plus heureux que d'autres c'est certain mais c'est encore une fois le fait d'une minorité nous accueillons Simone Simone c'est la première fois que vous appelez c'est la première fois que je vais oser aborder ce sujet qui vous a tellement aidé à subir la douloureuse séparation mais en même temps tellement enrichissante de mademoiselle Lagarde or votre livre merveilleux est arrivé une période où je traversais les mêmes maladies les mêmes difficultés et savez-vous que ce livre est mon livre de fait parce que cette merveilleuse frière qu'elle a demandé vous savez celle où on ne part pas on ne me reprend on ne fait que pousser la porte et votre c'est non pas votre c'est petit c'est mon début Simone est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus loin du combiné parce que ça ça sature un peu et c'est pas très confortable on voit que vous n'avez pas beaucoup l'habitude d'intervenir je vous laisse allez-y oui ça m'est très difficile de le faire monsieur parce que je vais vous dire la vérité j'ai 89 ans j'assume trois concerts dans un concert un cancer des os et j'ai la gorge prise et j'ai beaucoup de mal à parler plus fort et à articuler et même à tenir l'appareil pardonnez-moi non non vous n'êtes pas pardonné je vous admire vous êtes un compagnon de la libération vous êtes un homme de vérité de courage d'abord et de culture d'une énorme culture mais voyez-vous ce qui était bouleversant dans ce livre c'est par exemple le jour où vous cherchez qu'elle vous indique un endroit pour hacher des fleurs pour aller dîner chez des amis or la fleuriste elle-même était étonnée que vous vous ayez pu aller chez elle puisque elle n'était pas l'habitude d'être fermée jusqu'à 9h et bien moi pour ne pas encomprer l'antenne je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire mais je vais être enterré avec mes grands-parents mon arrière-grand-mère enfin toute la famille mais dans une branche de ma famille et bien monsieur la semaine dernière le jour anniversaire du décès de l'arrière-grand-mère les trois cadres se sont détachés et c'est tombé les uns sur les autres et hier c'était l'anniversaire du décès de ma mère la veilleuse qui est dans la salle de bain s'est éteinte et j'ai toujours des faits comme ça alors nous ne sommes pas dans une séance de médiumnité et des citations mais nous avons raison on y croit on n'y croit pas mais si les gens remarquaient avec beaucoup plus d'observation il y a presque tous les jours des intersignes et ça nous aide à passer sur cette foutue planète qui a tant de richesses de culture et de beauté et que tous les français en particulier critiquent toujours tout mais qu'ils observent qu'ils comparent et qu'ils ne haïssent pas et monsieur c'est une grande reconnaissance que je vous adresse parce que vous êtes un homme formidable et depuis si longtemps bonjour merci madame je suis heureux de savoir que vous êtes toujours là je suis très touché madame merci infiniment je vous en prie monsieur mais je pense beaucoup quand je la voyais si belle aux émissions de télévision et tous ces médecins qui l'ont berné comme moi mais enfin c'est à croire que les médecins nous l'ont traîné comme les petits avocats qui ont besoin d'avoir parfois des salaires substantiels ils nous voient souffrir et c'est au moment où ça devient dramatique et parfois fulgurant qu'alors là on pousse des cris mais c'est surtout le malade qui crie enfin peu importe monsieur encore merci d'être ici merci à vous madame merci à vous madame merci Simone bonsoir et puis n'hésitez pas à rappeler de temps à autre quand l'envie vous en prendra ah ah que vous êtes maman mais vous savez j'ai déjà mal au foie je suis prémunique mes cellules cancéreuses sont un peu partout j'ai eu une lumière je ne vais pas énumérer je ne suis pas je ne suis pas à me plaindre mon père m'avait appris quelque chose mon père était polytechnicien un vieux monsieur qui m'a 60 ans alors comme je l'en vais avoir bientôt 90 m'avait dit souviens-toi de Montaigne il avait dit en ton exigence est ta ressource et bien cette merveilleuse censée de Montaigne monsieur m'a donné beaucoup de courage très bien je vous dis bonsoir merci merci Simone pour votre appel 01 45 75 44 44 Philippe Ragonot une lectrice c'était une lectrice une auditrice qui a appelé pour la première fois et qui a lu ce livre oui j'ai attendu pendant plusieurs années pour vous recevoir je me souviens qu'avant d'avoir cette émission tous les vendredis à plus près des étoiles je me souviens d'un vendredi où j'avais lu quelques extraits de ce livre je ne pensais pas que vous seriez dans le studio ici et maintenant je ne sais pas combien d'exemples il y a du tir avec les rééditions mais ça ne doit pas être loin de 200 000 nous accueillons Pierre bonjour Pierre bonsoir c'était pour donner mon opinion sur la situation économique actuelle ah oui d'accord et bien je crois que ça a duré 200 ans on a vécu dans la société industrielle mais maintenant c'est fini avec un nid à la fin fini de la maison fini alors je pense que on peut aimer les entreprises comme la droite libérale on peut les détester comme les gens de gauche ou d'extrême gauche c'est marre c'est fini ce serait un peu comme un type qui aurait un animal quoi ou les paysans du début du siècle qui avaient encore des chevaux ou des ânes mettant là ne pourraient plus avancer qu'est-ce qui est fini ? ça ne serait rien de le super gâter ou de lui filer des coups de bâton le monde des entreprises c'est fini en 2003 ou bien non ? je ne crois pas non il y aura toujours des entreprises il y aura toujours des entrepreneurs ah oui oui mais plus de la façon ça évolue oui les choses peuvent un peu évoluer non ce dont il faut se méfier je pense au plan économique là nous sommes dans un sujet un peu particulier ce sont il y a deux choses qui sont dangereuses ce sont les délocalisations et les regroupements excessifs et également le poids le poids excessif c'est trois choses le poids excessif de la bourse la pesanteur de la bourse sur les entreprises ça va être trop dangereux et les délocalisations viennent de ce que les entrepreneurs cherchent toujours à pas lui moins cher et on va faire fabriquer dans des pays où les gens sont payés un euro par jour avec le bonnet oui moi par exemple je fais des programmes puis nous en Europe les programmeurs les salaires les salaires il y a encore 4-5 ans ça allait jusqu'à 5-6 000 euros et puis il y a certains pays ils sont payés 100 euros par mois puis ils sont super contents c'est ça c'est ça alors je crois que là il faut faire quelque chose c'est certain mais malgré tout en toute amitié pour vous je crois que la bourse par exemple c'est simplement du c'est une façon de piquer l'argent des retraités européens surtout il y a de plus en plus de personnes âgées il y a de plus en plus d'argent qui leur sont consacrés et puis la bourse c'est une façon de c'est un peu une sorte de focus focus pour tirer l'argent des fonds de pension d'en prendre un tout petit peu et puis à chaque fois qu'il y a les crises boursières ça a correspondu par exemple quand les personnes après 14-18 il y a eu un creux de il y a beaucoup de gens qui sont morts à la guerre bon 40-50 ans après quoi quand les jeunes sont arrivés à cette retraite il y a eu moins de personnes âgées ça a été la crise de celle de 36 après il y a eu la crise correspondant dans les années 70 à la guerre de 39-45 c'est disons la bourse c'est pas c'est la société humaine qui est à la fin maintenant les hommes on est gentiment mais sûrement on est en train d'être virés par les machines et puis il ne faut pas le prendre ni bien ni mal c'est la vie il faut savoir que nous pour l'instant on est que entre on est des humains et puis on ne pourra jamais faire mieux que les machines on est limité par exemple pour conquérir l'espace par exemple en mer Jean est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans un monologue je m'excuse vous avez raison Philippe Raguenot est un homme très poli il vous écoute c'est un monologue ah oui non non j'écoute 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 monsieur dit des choses sensuelles d'ailleurs très sensuelles oui je voulais dire par exemple disons pour les pour visiter l'espace par exemple les poissons volants c'est pas la loi du genre il y a des poissons qui peuvent voler mais les trois quarts ils sont contingentés à la mer nous les hommes on est contingentés à notre par exemple on a besoin de dormir on a besoin de manger des aliments une machine elle n'a pas besoin de dormir elle peut visiter son bocal à poisson c'est tout l'espace elle peut travailler jour et nuit c'est nos successeurs il ne faut pas les voir comme des ennemis mais il faut savoir qu'on risque un peu comme des papillons autour d'une il faut qu'on se prenne en charge il faut qu'on invente des autres trucs et je peux raconter une petite histoire qui s'est passée à Bagdad vers l'an 700 oui oui il y avait le calife Haroun al-Rachid qui cherchait un nouveau vizir pour les postes parce que il avait trois concurrents Hassan Ali et Ahmed alors il dit je suis bien embêté lequel je vais prendre ils ont l'air aussi bien puis il se dit bon ben le ministre des postes je vais faire une course entre Bagdad et Bassora chacun va avoir un âne et puis c'est celui qui conduira l'âne le plus vite chargé de courrier alors il prend le premier Hassan puis Hassan il dit ah moi je connais une seule façon pour faire avancer cette âne c'est s'il ne veut pas avancer gare à lui je vais lui et puis il maltraite l'âne quoi l'âne un kilomètre deux kilomètres trois kilomètres et puis Hassan bah 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 vas-tu avancer sale bête puis l'âne meurt de maltraitement arrive le second Ali Ali il se dit ben moi je ne vais pas faire pareil je vais le nourrir je vais le pichonner cette âne et puis bon il commence la course et puis il fait empiffrer son âne et puis l'âne il dit moi j'ai eu une vie de misère toute ma vie pour une fois je suis super gâté Dieu sait de quoi sera fait l'avenir et puis l'âne il meurt de il a la panse remplie puis il dit c'est le moment où mourir puis il meurt puis arrive le troisième Ahmed alors quand l'âne avance bien il le récompense quand l'âne avance mal il lui donne des petits coups de bâton puis c'est le troisième c'est Ahmed qui gagne la course et qui devient visir et la morale de cette histoire c'est que pour faire avancer une société il faut lui donner ce dont elle a besoin ni trop ni trop peu et puis là pour faire avancer la société humaine il faut mettre des machines à la place des gens c'est trop quoi les machines elles feront toujours mieux elles courront plus vite elles seront et puis elles nous apporteront pas la place de visir au bout il n'y aura rien pour nous pareil disons le truc c'est mettre que des humains c'est plus possible parce que les gens on n'est plus habitués à par exemple les humains ont besoin de tous les midis ils doivent aller bouffer tous les soirs ils doivent aller le truc quoi c'est de faire d'en prendre conscience de savoir qu'on est cette société elle est finie si on veut qu'elle perdure elle se fera pas en concurrence pas en supergâtant les machines pas en leur donnant trop en les mettant à notre service pour que ce soit une sorte de véhicule non ? c'est mon autre d'accord bah oui n'est pas tort n'est pas tort et puis disons nous on est absolument pas solidaires entre nous les humains et puis on en prend plein la poire et puis c'est un peu on récolte ce qu'on sème non ? malheureusement peut-être on a été programmé comme ça au début du temps d'Adam et Ève ou avant Pierre de quelle région vous nous appelez ? de Suisse et puis malheureusement moi j'adore votre radio puis de temps en temps je vous capte j'ai une super antenne et puis là c'est c'est ben c'est triste j'arrive plus à vous capter et puis je vais essayer par internet parce que moi je vous adore le pauvre français malheureusement c'est lentement gentiment un peu la cata ça devient le tonton ça devient de moins en moins démocratique ça n'aperçoit pas peut-être les gens du pauvre français mais c'est des gens remplis de talents alias ils confondent écus et talents malheureusement c'est dommage il y a plein de jeunes surtout dans les banlieues de super bonne volonté pas que dans les banlieues c'est des partout puis c'est un peu étouffé en France c'est des gens qui sont au pouvoir depuis longtemps ils en profitent ils font rien si entre eux ils s'entrent congratulent le fils le tonton la tata ils se connaissent tous entre eux et puis ils s'imaginent pas ils sont en train d'étouffer la société des gens plein de talents au lieu de mettre leur talent au service du peuple quoi des gens de base ils pensent qu'elle est soit elle est critiquée soit elle est c'est dommage il n'y a aucun dialogue quand par exemple Orange quand Orange Pierre nous avons d'autres auditeurs qui attendent est-ce que vous avez une dernière question à poser à Philippe Raguenot vous qui êtes en Suisse et qui portez un jugement bien sévère je trouve amical on peut pas toujours vous dire que tout va bien on a jamais dit que tout allait bien ah oui mais amical moi je suis d'origine française j'ai fui la misère je me suis barré en Suisse pour éviter et puis là je me retrouve et ben c'est dommage s'il y avait de plus de solidarité quoi le monde marcherait mieux si les gens cherchaient pas mon radio j'adore votre radio c'est une des seules à peu près c'est un tout petit espace de liberté qui reste et puis c'est un peu comme la peau de chagrin malheureusement ça rétrécit ça rétrécit pourvu que ça ne dure pas pourvu qu'il y ait comme disait Mao Tse Tung pourvu que 100 fleurs s'épanouissent ben je vous remercie de m'avoir écouté merci à vous monsieur au revoir bonne soirée merci merci Pierre allez dans un quart d'heure je vous libère ou alors vous voulez vous partir tout de suite Philippe Raguenot il est un peu tard je crois ou un peu tôt ou un peu tôt parce que là nous allons rencontrer les insomniaques et ça peut nous mener jusqu'à 7h du matin mais ça va durer jusqu'à 7h du matin oui mais pardonnez-moi mais je sommeille je vous remercie d'être venu d'avoir répondu aux questions des auditeurs je rappelle le titre de votre livre l'autre côté de la vie dialogue avec l'invisible une réédition aux éditions du Rocher et la dernière question que j'aimerais vous poser vous qui connaissez bien les médias puisque vous avez été pendant quelques années responsable et de chaînes de radio et de chaînes de télévision est-ce que vous vous pensez comme cet auditeur que la liberté d'expression est en danger ? je ne pense pas non vraiment pas non la liberté tout court est trop ancrée trop chevillée dans l'âme des français depuis bien longtemps et même avant 1789 non je ne pense pas qu'elle soit en danger ceci étant je crois qu'il faut toujours être vigilant parce que ça peut arriver sans qu'on s'en doute ça peut être insidieux ça peut être on l'a vu en Allemagne il n'y a pas tellement longtemps on l'a eu en Russie il n'y a pas tellement longtemps donc je crois qu'il faut être vigilant mais de l'avoir peur non je ne pense pas embrasser Catherine quand vous la rencontrez je ne m'en doute pas merci beaucoup Philippe Ragnot d'être venu participer à cette émission bonne santé à vous merci merci et puis on n'attendra pas 15 ans pour se rencontrer de nouveau merci quand vous voudrez on n'attendra pas on n'attendra pas je ne m'en doute pas je ne m'en doute pas je ne m'en doute pas merci 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 je ne m'en doute pas Sous-titrage ST' 501